Je t'explique, je suis prêt à mettre, mais vraiment, je suis prêt à mettre tout l'argent de la cagnotte sur le fait que cette journaliste de temps entre, tu sais, dans la chaleur du soir, là, tu vois. Elle a imaginé un Julien Rochdy habillé en grenadier de la garde, qui défonce la porte, qui l'attrape par les ponts, qui dit « alors qu'on dit ». Cette vidéo est sponsorisée par Kalos. Kalos, c'est une marque de vêtements dont je vous ai déjà parlé, et qui aujourd'hui se diversifie en vous proposant des nouveaux produits, des chevalières et des couteaux tactiques. Entièrement fabriqués en France par un artisan joaillier lyonnais, ces trois modèles en argent vous proposent des motifs patriotes ancrés dans la tradition. Retrouvez aussi les couteaux tactiques, entièrement fabriqués en France par l'entreprise qui fournit notre armée. Fiable, solide, pratique, achetez le même modèle qu'utilisé par nos soldats. Utilisez mon code BENCH10 pour obtenir 10% sur ces produits, mais également sur la collection de 30 modèles de vêtements brodés et la nouvelle gamme de caleçons. Alors allez sur www.kalos-france.com, car en les soutenant, vous nous soutenez aussi. Salut les gars, aujourd'hui je vous réunis une équipe de choc, la fine équipe, mon ami Julien Rochedi. Georges est de Valeurs Actuelles, pas pas si tôt qu'on ne présente plus. Pourquoi ? Alors tout simplement, il se trouve qu'il y a une émission dont on ne vous dira pas le nom, on appellera Stop sur la photo, qui a été diffusée il y a quelques mois, c'était quand ? C'était au mois de juin. Au mois de juin, voilà. Et qui parle de nous quatre. Génial. Alors il se trouve qu'ils avaient quand même invité, ils t'avaient invité, toi, ils t'avaient invité, qui n'y a pas été, pour nous défendre. Nous, bon, on n'a pas été invités. Alors je ne sais pas si les invitations se sont perdues, ils n'ont pas été invités. En tout cas, ils ont décidé de parler de nous, parce qu'on les intéresse. Alors il y a, vous comprendrez que, parce que comme ces gens adorent parler de nous, mais dès qu'on parle d'eux, tout de suite on tombe dans le juridique, on ne citera pas leur nom. On dira juste dans quel média ils travaillent. Donc on a dans l'ordre, qui apparaît ça à l'écran, Mou Dugland, Prozac 2000 et Danny the Dog. Et donc, Mou Dugland, je crois qu'il travaille chez Marianne, c'est ça ? Prozac 2000, elle, elle est chez le très honorable, le Mediagart. Et Danny the Dog, je crois qu'il ne fait que ça, de toute façon. Il est en train de faire. Ah, il a arrêté, l'émission n'existe déjà plus. C'était sa dernière, il s'est dit c'est trop dangereux, j'ai arrêté. Bon, ça ne risque pas grand-chose. Avant qu'on commence, on va parler un petit peu de l'actualité de chacun, parce que c'est vrai que là, c'est la rentrée. C'est vrai que nous, bon, c'est vu 15 000 fois depuis la dernière fois que tu es venu sur la chaîne, mais c'est ton retour sur Belle chaîne Cigars. C'est comment l'actualité, là, pour toi ? L'actualité, écoute, pour cette rentrée, elle est assez particulière, elle est assez énorme, elle est assez lourde. Et elle a un lien avec le type qui est à ta droite. Oui, le seul artiste. Parce qu'en fait, si tu veux, on a passé l'été à écrire un bouquin, en fait. Vous avez écrit un livre à deux ? En fait, on a écrit un livre à quatre mains, et on a passé tout le mois de mai, tout le mois de juillet, tout le mois de juillet à écrire ça. Et c'est un livre qui me rend extrêmement fier, parce que, comme le dit Papacito, si tu veux, c'est de l'ultra-violence, mais dans un style à la française, si tu veux. C'est un style pamphlétaire, élégant, mais avec une violence folle. Bon, ben, Menace sur les gauchistes, qui est le sous-titre, je pense, c'est assez explicite. Déjà, oui, Benjamin DiVici, Menace sur les gauchistes, avec la couverture qui est magnifique. Et écoute, on s'est vraiment régalé à écrire ça. Qu'est-ce que je fais ? Je te laisse, Papacito en parler, mais c'est quelque chose, si tu veux. Justement, arrête de le toucher comme ça, parce que tu es trop, trop brutal. C'est mon petit bébé, c'est mon bébé, quoi. Non, je plaisante. Tu es trop brutal. Alors, ce bouquin, bon, toi, Baptiste, tu connais un petit peu mon style. Tu sais que je fais de la punchline extravagante, très baroque et tout ça. Mais je connais aussi le style de Julien. Oui, tout à fait. Il est dans un autre style. Tout à fait. Et justement, ce que j'allais te dire, en fait, ce bouquin, il a une singularité particulière dont je suis très, très fier. C'est qu'en fait, il a la violence et le baroque intrinsèque à ce que je fais d'habitude. Oui. Et par-dessus, on a rajouté la précision chirurgicale, le style haut en couleur de Rochdy, quoi, tu vois. Donc, je faisais une métaphore. Je disais qu'en fait, c'est un tir d'artillerie. Il y a un bourrin qui veut mettre beaucoup de poudre. Et il y a un type qui dit, non, attends, il faut que je sois bien précis. Il faut qu'on tire sur l'hôpital des Allemands. Je suis là. Mais bien, Rochdy, c'est le mec qui tire sur… Attends, je te spoil. L'ennemi à l'intérieur n'est pas allemand. Oui. L'ennemi à l'intérieur n'est pas allemand. Ah bon ? Non, c'est plutôt nos compagnons, d'ailleurs. Ah bon ? C'est-à-dire qu'on va mettre six charges de tête nucléaire de plus que ce qui était prévu. Mais par contre, on va recruter 25 ingénieurs, tu vois, pour que ça tombe vraiment pile à l'endroit dans la joie de Bois-Bernedus. Exactement. Et honnêtement, ça touche. Ça touche. D'après les bonnes choses. Honnêtement, ça touche. Et je suis vraiment très très fier de ce que c'est. Et puis, c'est un livre, mine de rien, qui est militant parce qu'il a écrit « Menace sur les gauchistes ». Et en fait, ça va être génial parce que, si tu veux, les mecs vont se balader avec ça. Ils vont le lire dans un endroit et t'as des mecs qui ont rien demandé. Ils vont la menace sur les gauchistes. Donc, en fait, c'est la première fois dans l'histoire de la littérature qu'il y a un coup de pression littéraire. Il y a un début d'embrouille juste sur la couverture. Tu lis ça dans le train, selon tes voisins et tout, tu peux leur faire faire une tumeur au cerveau. Oui, c'est ça, on peut l'acheter. Alors, on peut l'acheter sur un site qui est dédié qui s'appelle papacitoroshdi.com. Et puis, dans toutes les librairies Ami, et il y en a quand même pas mal, on peut le retrouver. Ok, super. Écoutez, les gars, moi j'ai hâte de lire ça. Je reçois aujourd'hui. Tu vas te régaler. Et puis, t'es cité dedans. Oui, t'es cité dedans. Ah bon ? Oui, oui, oui. Quelle page ? Ok, super, c'est gentil. Si tu veux, c'est aussi un livre de génération. C'est un panflu de génération. Tout à fait. Parce que le but aussi, c'est de répondre à toutes les attaques qu'on se prend dans la gueule, comme celle d'ailleurs qui est liée à la vidéo qu'on s'apprête à regarder. C'est qu'on se prend des attaques en permanence. Il s'agissait de dire qui on était vraiment et de dire aussi qui ils sont en face de nous. Exactement. Et ce bouquin, il sert aussi à ça. Tout à fait. Oui, c'est beaucoup plus qu'un simple trolling. C'est vraiment la cartographie de l'espèce de mouvement qu'on a en face de nous et de notre mouvement en nous aussi. Très bien. Voilà. C'est bien se situer. C'est déjà une grosse part du combat. Tout à fait. Peut-être une actualité plus légère ? Non, non. Écoute, dans le milieu du journalisme, l'actualité est vraiment marquée par la présence celle-là et je pense que pour la première fois de notre vie, on peut vivre un basculement. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on est tous relativement inquiétés politiquement. C'est que là, on est en train d'assister à quelque chose qui est assez dingue. Et on voit chez VA+. Nous, on vit ça à l'intérieur et on voit l'alliance de gens qu'on n'avait jamais vu avant. Un milieu assez prolo, un milieu assez bourgeois qui peut peut-être vraiment arriver à faire quelque chose dans le destin de notre pays. Du coup, en tant que journaliste et en tant que jeune mec qui kiffe la politique, on vit une période qui a absolument rien. Ok, écoute, super. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. On est installé, chacun a son armaniac, un cigare. Je pense que c'est parfait. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a commencé à picoler depuis déjà plusieurs heures aussi. Oui, mais à chaque fois que je fais une vidéo, de toute façon, les gens croient qu'on est arrachés quand on démarre. Parce que quand on a fait une vidéo tous les deux, la première fois qu'on a posté, on n'avait pas bu un verre encore, les gens étaient là « Ah, ça te vois qu'ils sont à 4 grammes ». Pas du tout. Autant commencer à 4 grammes. Let's go. Les mecs, titre, extrême droite, est-ce que c'est pour rire ? T'as El Ryan avec son Bob. Ça commence, c'est qu'il y a une première image, un arabe. Un arabe avec un rapole d'Occitanie. Oui, voilà. Un Bob. Après, il y a Valec en albanais, il y a Stéphane-Edouard qui est moitié guyanais. En fait, pour moi, c'est déjà l'échec de la gauche. C'est qu'ils ont voulu nous déconstruire par le biais de ces gens-là. Et ces gens-là, aujourd'hui, sont dans notre camp. Donc déjà, c'est une défaite. Et quand tu passes au camp du bien, quand il y a le switch sur le plateau, tu vois quoi ? Un espèce de régisseur lumière mal coiffé et un boomer. Non, mais c'est vrai que du Troisième Reich au Bob Rouge de El Ryan, il y a quand même un chemin qui a été parcouru. Si on a évolué, c'est dans le bon sens, dans le mauvais sens. C'est pas à d'eux d'en juger. Ça, c'est pas à d'eux d'en juger. Mais eux, eux se permettent d'en juger en tout cas. Et pour eux, c'est toujours Troisième Reich. C'est ça qu'il y a. Oui, oui, il ne voit pas la différence. Il n'y a pas la différence, tu vois ? Un défilé de l'Ape Standard et les drapeaux de l'Occitanie, c'est la même chose, tu vois ? Bah El Ryan, je tourne ma tête. Elle, dès qu'elle parle, c'est atroce. Tu sens la dépression sous-jacente. Après, j'ai des confrères, notamment Marine Turchi et Mathieu Su, qui travaillent sur l'ultra-droite radicale. Je vais vous dire, c'est à cause d'elle que je n'ai pas réussi à regarder vos portes sur l'entrée. En fait, sa façon de parler, elle est tellement au bord des larmes, en fait. Elle parle, mais ça se voit qu'elle est sous le cacheton. Et en fait, elle parle comme ça. Oui, c'est presque. Et j'en peux plus, en fait. J'ai envie de lui mettre une claque. Et de lui dire, mais... Ah, mais c'est atroce. Ces gens-là sont névrosés. Non, mais elle, c'est... Et leur idéologie et la traduction de leur névrose intrinsèque, en fait. Le truc qui a pris dans la chatte, c'est tout, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Elle n'a jamais baisé de sa vie, ça va possible. Après, elle peut avoir baisé avec des mecs déconstruits, comme Sandrine Rossi. Et après, est-ce qu'un mec déconstruit bande ? Ça, c'est une question. C'est la déconstruction. C'est à la molette. Parce que tu vois, quand je pense à la déconstruction, je vois une tour qui s'effondre. Oui, c'est ça, donc tu m'as dit... Tu as l'image, ouais. Tu as l'image. Je me dis pas. C'est ça, c'est le moment chiant quand tu fais une banane... T'as la maison qui s'effondre, c'est le moment chiant quand tu prends une banane et que le bouc tombe. Tu vois pas que tu fais merveille. Je sais pas comment elle peut pas le faire, tu vois. Mon homme est déconstruit. Ah d'accord, en fait. Oui, mais en fait, il n'y a plus rien. Ce qui est génial, c'est que ce mec-là, on ne sait pas à quoi il ressemble. C'est genre, moi, je vais avec un homme déconstruit, je vais très bien. Oui, mais lui... C'est le truc. Sa vie est nulle de ouf, tu vois. Surtout très intéressant, il y a des yeux exorbités. Là, on va pas faire de morpho-psychologie. Mais enfin, des yeux exorbités avec une voix comme ça, chevrotante et tout. Là, t'es pas face quand même à une fermière qui va traire des... Tu vois, je veux dire, c'est pas la forme traditionnelle, tu vois. Ça serait des migrants, ça. Tu sens pas la vie épanouie, quoi. Ouais, tu sens pas la vie épanouie, tu sens pas... C'est-à-dire que si Saint-Louis avait une maîtresse, c'est pas elle. Mais déjà, quand tu vis en fonction des... Mais Saint-Louis n'aurait pas pu avoir une maîtresse, si t'a fait la nuit. Oui, pardon. Son job, à elle, c'est de... Farme d'Henri 4, mais pas de Saint-Louis. Pardon. Oui, son job, à elle, c'est vraiment de faire des articles sur nous. Elle ne fait que ça. Donc en fait, elle ne vit qu'en fonction de nous, tu vois. Mais ça se trouve, on est un sort de fantasme, en vrai. On va voir, tu vas peut-être l'inviter, ça se trouve, il y a un truc à faire. Si un jour elle se met à parler correctement, tu sais que... Alors, en revanche, tu fais un repas de seigneur avec elle. Là, t'as un bout de saucisson, un bout de fromage, mais c'est tout. Ça va pas plus loin. Je pense qu'elle fait un régime pendant trois semaines, après. Et vous êtes notamment auteur il y a quelques mois d'un papier qui s'appelait « Le néofascisme débonnaire » et qui était justement consacré à toute cette galaxie en ligne. Maurice nous ferait un petit point dans cette émission sur un autre YouTuber. Déjà, le fascisme débonnaire, si tu veux, c'est quand même une antinomie. C'est que ça n'a quand même pas de sens, comme truc. On va faire des mots. Non, mais le fascisme débonnaire. Si tu veux, c'est nazisme et dialogue, c'est nazisme et humour. Ça n'existe pas, si tu veux. Le néofascisme débonnaire. C'est Hitler, Bozol, Kloon, si tu veux. Déjà, il y a des antinomies qui font que déjà, ça ne peut pas marcher. C'est Hitler qui est le GQ. Déjà, tu fais un article, « Le néofascisme débonnaire », c'est des mots qui ne peuvent pas s'associer normalement. Donc déjà, conceptuellement, c'est de la merde dès le titre de l'article. Après, je pense que les titres comme ça, c'est aussi parce qu'ils aiment bien mettre des noms qu'on peut. Pas que, c'est qu'ils ont intégré, parce qu'ils sont quand même assez malins, ils ont intégré qu'on était sympathique, qu'on générait une certaine sympathie de la part publique. Je pense que même, ils nous aiment bien. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir qu'il faut nous traiter de fascistes, mais il faut dire qu'on est débonnaire, parce que si jamais on est sympa, c'est parce qu'on est débonnaire et qu'on cache notre fascisme. On ne peut pas être sympa parce qu'on est des gens à qui on peut faire confiance, qui peuvent porter une idée qui est partagée par la raison de la souveraineté. À la limite, il y aura du fascisme coté qui dissimule. Non, débonnaire, c'est qu'on est sympa. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est vraiment débonnaire ? Non, mais en fait, il faut des associations de concepts. Moi, j'ai plein d'endroits, de moments, dans le truc où je pourrais vous montrer que vraiment, les mecs… Travaillent pas assez. Non, mais ils ne travaillent pas du tout. Ils ne font même pas une recherche Google sur nous avant de faire des articles. Oui, les articles Wikipédia. Donc, à mon avis, débonnaire, je ne sais même pas si elle sera capable de donner la définition. Ah si, on a affaire quand même à des gens qui… Elle a dit à son pote, donne-moi un synonyme. Un synonyme. Ah oui, il raconte juste un stylet. Non, un stylet en R. Ça tue, ça tue. L'article n'est pas. Je verrai ce que je mets dedans. Non, mais l'avantage, c'est que tu as quand même envie de mettre ça dans ta description, si tu veux. Néopantique, c'est quand même rigolo. Le truc vraiment que moi, j'ai adoré, il faut lui rendre un p'tit dommage, c'est Libération qui a fait un article sur Thaïs Descuffons où ils l'ont appelé « La gauloise sans filtre ». Et en fait, elle a trouvé ça bien et maintenant, c'est son vrai pseudo. Gauloise sans filtre. Et ils l'ont redit du coup dans un article. Ils ont dit « Ouais, elle s'est appelée avec un nom qu'on lui avait nous-mêmes donné. Bah ouais, il était bon. Donc, c'est bon, tu vois ? » Ça, c'est génial. Tu reprends le truc qui était soi-disant une critique et tu le gardes parce que c'est stylé ça dessus, tu vois. Mais je voudrais d'abord expliquer pourquoi nous consacrons aujourd'hui cette émission à ce sujet. On en a déjà parlé sur le site. Je parlais tout à l'heure de Papacito. Papacito, ce YouTuber, a mis en ligne il y a quelque temps une vidéo qui a connu un certain retentissement. Donc, on le voyait. Papacito, c'est le monsieur à droite à être le béret et les lunettes. À côté de Claude Reynaud, justement, tous les deux en battle dress. Et le propos de cette vidéo était de tester la solidité du gauchiste. Dire ça à un premier degré, c'est énorme. C'est génial parce qu'en plus, quand il dit « tester la solidité du gauchiste », il a conscience que lui-même… Il ne parle pas d'un malquin, il parle vraiment de la solidité du gauchiste. D'ailleurs, il prenne un petit peu de recul sur le même parce que tu m'avais tagué dans un extrait de ce trappage de cette émission où tu disais qu'ils se foutent de leur gueule tout seuls. Et ce qu'on avait même pu dire parce qu'à un moment, c'est ce qu'il disait. À un moment, c'est ce qu'il disait. Ils ont conscience d'être ultra-fragiles, en fait. C'est ça, c'est incroyable. Donc, le gauchiste, c'est ce mannequin en t-shirt orange, media cut dimi. Excusez-moi. Quand tu en entends le tour de voix, ce mannequin, on dirait le tour de France, c'était en juin, quand il n'y a personne devant la télé, que tout le monde se fait chier et qu'il décrit le coureur de tête, tu vois. Même pas, le coureur, tu es le 32e sur 300. Là, c'est méga second degré. On est dans une espèce de rencontre entre Prédator et les guignols, tu vois. Et les mecs sont en mode, un mannequin avec un t-shirt orange. Mais qu'est-ce qui t'arrive plus de plus ? Alors, ce n'est pas très clair de savoir une agression de la part de qui, si c'était une agression des islamistes ou une agression, justement, des honnêtes français à la papacito qui sont exaspérées par les islamistes. Toujours est-il que ça se terminait mal pour le mannequin. Il met le pied extrait. Oh, la boucherie, quoi. Il met le pied extrait. Oh, putain. Alors, est-ce qu'on peut commencer d'ailleurs tout de suite le décryptage par le t-shirt ? Parce que je suis le t-shirt du mannequin, parce que je suis communiste. Ça, le t-shirt du mannequin, voilà, je suis communiste, ça, je comprends, mais médiacuc, dimi. Le mec n'a pas les rêves. Lui, il les a, lui, il les a. En fait, je t'explique. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on est dans un siècle et dans un vraiment très particulier. Tu vois, quand tu étais petit, moi, je me rappelle, une fois, il y avait ma prof, elle avait arraché mon cahier parce que j'étais en train d'écrire en français. J'avais décidé, j'avais dessiné une licorne qui avait un pénis sur le front et les deux couilles au-dessus des yeux, tu vois. Et en fait, la prof avait pris le cahier et elle avait décrit ce qu'il y avait sur le cahier. Qu'est-ce que c'est ? C'est un cheval avec un sexe sur le front ? Et si tu veux, ça devient ridicule. Ça devient ridiculissime, tu vois. Là, c'est un t-shirt que j'ai fait imprimer à décathlon porté, tu vois, à côté de tout. Mais le mec qui l'a fait, il m'a dit, il m'a donné, tu sais, mais c'est n'importe quoi. C'est que même lui, si tu veux, pour lui, tu sais, il a compris que c'est déjà dans le 28e degré, tu vois. Et là, ils sont en train de décrire un truc qui est de l'ordre de la farce, quoi. Mais c'est une tristesse. Kök, ça veut dire, en gros, quelqu'un qui est cocu. Dimi, ça a une référence à la dimidude, c'est-à-dire, en gros, une forme de soumission à l'islam. C'est-à-dire qu'on est extrêmement tolérant vis-à-vis de l'islam, voire de l'islamisme. Mais bon, bah... C'est d'être tolérant vis-à-vis de l'islam. Oui, alors oui, et... Je me fais fesser, je suis très tolérant. Il y a des choses qui me font des états-là. C'est une forme de tolérance, c'est génial de dire ça. J'accepte, en fait. Je dois payer un impôt pour aller à l'église, mais je suis tolérant. C'est de la tolérance. Parce que je pourrais ne pas accepter, mais je suis tolérant. C'est ça, c'est par tolérance. C'est par mon grand cœur que j'accepte d'être fessé. Bon, bah, je suis communiste. Le communisme, le communisme incarnerait un peu tout ça, à la fois cette pensée politique et cette espèce de mode de vie de gauche, bobo, citadin, vegan. C'est une variante d'islamo-gauchisme, je crois qu'on peut le dire. Ouais, c'est moins clair. C'est moins clair. Mais ils se sentent tellement visés, en fait. C'est vrai, quand ils parlent, ils le voient tellement. Ils connaissent ce monde de l'intérieur aussi. Ils ont des produits dérivés. Alors, ils ont des produits dérivés, je ne sais pas si ce t-shirt précisément là. Est-ce que tu commercialises ce t-shirt ? Beaucoup de t-shirts ont fait fleurir dans cette mouvance disant, par exemple, « Bab tout solide » ou ces choses-là, « Bab tout solide », c'est une référence, en gros, pour expliquer qu'ils sont blancs, mais à la fois musclés, entraînés et prêts, s'il le faut, à faire face à une agression. « Bab tout solide » ? « Bab tout », c'est comme ça qu'appellent, dans le Sahel, les Africains, les Blancs. D'accord. Qui est le verlan de Toubap. Qui est le verlan de Toubap. Enfin, qui veut dire blanc, voilà. Vous avez vu ce qui vient de se passer ? Il y a une espèce de blanche de 50 balais qui vient nous expliquer ce que c'est « Bab tout ». Est-ce que ça veut dire « to Bab » ? Non, mais… Parce qu'elle est un peu exotique. La culture africaine, je suis parti au Sénégal l'année dernière. Oui, c'est ça. En fait, deux heures avant l'émission, elle a demandé à sa femme de ménage malienne « Mais dites-moi, Fatoumata, qu'est-ce que ça veut dire ? » « Bab tout, exactement. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Qu'est-ce que c'est ce qu'il définit ? » Et en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est vraiment des conservateurs de musées du XIXe, tu vois, qui traitent les prolos comme nous, comme des animaux, et qui nous expliquent ce que c'est que « Bab tout ». « Oui, c'est que c'est ta vie. » « Exactement, c'est incroyable. » « Ils expliquent ta vie. » « Mais bon, ça se trouve, il est jamais le mec, il est au RN, ça. » « Ouais, ouais, moi, j'ai plein de trucs à te dire. » « Vous êtes là-y, je suis 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 là-y. » « Je suis un néo-fasciste débonnaire, je te jure, je débonne, je débonne dur. » « Je te débonne quand tu veux des rires. » « Ouais, moi, je suis là-y, moi. » « Fais-ce que c'est ça ? » « Je te débonne quand tu veux. » « Des bonnes cordes me régalent. » « C'est le même temps de faire du journalisme et du Al-Saint. » « J'ai beaucoup bossé. » « Putain, elle a bossé son sujet. » « Tu m'étonnes qu'elle soit essoufflée pendant l'émission. » « Ah, putain ! » « Comme ça, elle est là. » « Ah, génial. » « Toute cette galaxie souterraine et l'extrême droite institutionnelle que vous suivez aussi ? » « Alors, ça dépend des figures parce que c'est quand même... » « Julien Rochdy, clairement, est un ancien cadre du Front National de la Jeunesse et c'est un de ces youtubeurs très populaires. » « À chaque fois, vous êtes des youtubeurs, jamais des écrivains. » « Par Samuel Laurent et tout ça, voilà. » « À chaque fois qu'on est décrit, c'est en tant que youtubeurs, avec un mépris, si tu veux, parce que le youtubeur, c'est forcément un con, nécessairement. » « Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, dans le monde anglo-saxon, où tu as les plus grands intellectuels qui sont sur YouTube, qui font des podcasts, qui font plein de trucs comme ça, où, si tu veux, la connexion entre les réseaux sociaux et leur travail d'intellectuel d'écrivain est totalement acceptée. » « Aux Etats-Unis, par exemple, les gros présentateurs télé-tout ont souvent des émissions YouTube et c'est genre super bien vu. » « Alors qu'en France... » « Aujourd'hui, on parle du talk show, du machin, de Chad Prather, par exemple, le Chad Prather Show, c'est genre une référence, c'est sur YouTube, mais il en parle à la télé comme d'un show au sérieux. » « Tu prends Jordan Peterson, qui est l'un des intellectuels les plus reconnus aujourd'hui mondialement, il s'est fait connaître grâce à sa chaîne YouTube, il publie plein de trucs sur Instagram et tout, et ce n'est pas associé, si tu veux, à quelque chose de vil, de vil, de nul. » « Et en France, vu qu'on a le pire du progressisme et le pire du conservatisme, ça c'est malheureux, toute cette institution parisienne intellectuelle où tout doit passer soit par l'université, soit par le CNRS, soit par les subventions, soit par les médias, donc mainstream, tout le reste, si tu veux, est regardé que de très haut. Et nous, en fait, on est des écrivains qui vendons plus que tous ces mecs-là. En réalité, on en vient plus, on en a plus à vin. Mais ils n'ont jamais écrit que nous étions écrivains. Nous ne sommes pas écrivains, parce que nous ne passons pas par leur maison d'édition, compignons sur rue dans le 6e arrondissement et ainsi de suite. Donc on est des guignols sur YouTube, même si on vend plus de bouquins qu'eux et qu'en réalité, si tu lis nos bouquins et tout, il y a souvent beaucoup plus de fonds que ce qu'ils peuvent écrire. Mais on sera toujours considérés comme des guignols pour eux. Et le fait qu'ils nous traitent toujours de youtubeurs sans jamais rappeler que nous sommes des écrivains est la moche la plus significative. C'était très vrai, par exemple, pour Laurent Bertone. Tu sais, c'est un ancien journaliste qui a décidé qu'il fallait arrêter de mentir et de masquer les noms. C'est ça, à la base, Laurent Bertone. C'est un mec, quand il y avait un fait divers, il disait « Attendez, attendez, il faut aller jusqu'au bout, il faut expliquer qui a fait quoi sur qui. » Et il a été évincé du journalisme à cause de ça, à cause de son intégrité. Et c'est très drôle parce que, quand on parle de Laurent Bertone, c'est l'ancien journaliste. Ce n'est pas l'écrivain qui a vendu 300 000 exemplaires. Oui, parce qu'il a vendu 300 000 exemplaires. Non, c'est vrai aussi qu'il a fait une école de journalisme qui est quasiment inaccessible pour tous les journalistes de gauche de l'autre. Il est le S8-Ile. Tout à fait. Il est vraiment une école ultra-alitiste. Tout à fait. En fait, Laurent Bertone, il faut quand même… Je vais en profiter parce que c'est un de mes anciens collègues dans la maison d'édition où j'étais avant. Laurent Bertone, c'est un des esprits, avec Julien, les plus méticuleux que je connaisse. Et Adrien Bozy. Tu vois, c'est les trois personnes les plus méticuleuses que je connaisse. Et les livres qu'il écrit sont indémontables. Donc, on ne l'invite pas. Pareil pour le tien sur le féminisme. Et en fait, au final, c'est là où le gauchisme montre ses faiblesses. C'est que quand ils ne peuvent pas nous attaquer sur ce que nous représentons et sur ce que nous portons comme idée, il faut qu'ils nous rabaissent socialement. Oui, ils changent carrément ce que tu as. Oui, et ce qui finalement est un réflexe très bourgeois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est nous, les droits-tards élitistes, monarchistes, je ne sais pas quoi. Et à quoi ils nous ramènent ? À nos statuts soi-disant honteux, de prolo, de mecs du peuple et tout. Laurent Bertone, il vient d'une ferme du Jura. Nous, on est issus tous les deux de la classe moyenne. Et ces petits journalistes qui est la nouvelle bourgeoisie, qui est la nouvelle... le nouveau Versailles, la nouvelle cour versaillaise, tu vois, qui nous traite de manière péjorative parce que nous ne sommes pas dans les maisons d'édition, effectivement. Ah, si nous étions chez Grasset, si nous étions au CNRS, nous parlemons de l'université. Là, nos livres auraient été... On serait passé de partout chez nous. Bien sûr, alors qu'on en vendrait 50. Alors qu'on en vendrait 50. Non, ce n'est pas grave. Tout à fait. Mais le fait d'avoir de l'influence, d'écrire de bons livres, parce que c'est ce qu'on fait, ça, ce ne sera jamais reconnu par eux, évidemment. Tout à fait. Et on est des youtubeurs, ce qui signifie... Je les connais aussi très, très bien, cette classe-là, qui signifie pour eux vraiment juste des guignols qui utilisent, en gros, des trucs pour gamins, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que pour eux, on est des usurpateurs de ce qu'on aurait dû être socialement. Socialement, on aurait dû être des gens qui les prennent, eux, pour des dieux et pour des vecteurs de connaissances, et on aurait dû rester à leur place. Et en fait, ce à quoi on assiste là, c'est la classe dominante qui se venge de la classe, entre guillemets, dominée, parce qu'elle ne se laisse plus dicter sa manière de penser par ce petit cortège de privilégiés. Voilà. Et on sent qu'ils sont dépassés, d'ailleurs. Tout à fait. On sent qu'ils sont sur la fin, là. Et c'est très impressionnant. On le voit au stress et au prozac de la... Bien sûr. Et on le voit aux têtes. Que ce soit en mêlée, que ce soit au plumard, il n'y a rien à en tirer, quoi. On va demander au mec qui a l'interview. On va demander honnête. Julien Rochdy, clairement, est un ancien cadre du Front National de la Jeunesse et c'est un de ces youtubeurs très populaires dans la fachosphère. Et alors, quel est son créneau à lui sur YouTube ? Alors, si vous pouvez le définir, il est un peu, effectivement, sur cette question d'art de vivre de droite. Il se voudrait aussi un peu intellectuel. Il se voudrait aussi un peu intellectuel. Il se voudrait aussi un peu intellectuel. C'est vrai. C'est pas il. Il se veut, il essaie. Je m'y essaie. Je m'y essaie. Je suis mignon, je suis mignon. J'ai vu qu'il mangeait. Nice ride. J'ai lu un livre ou deux. J'ai la prétention d'aller sur leur terrain, si tu veux. Alors qu'eux, ce sont des chercheurs. Et ils ont la mention aux chercheurs, tu vois. Tendez que nous, non, pas possible. Eux, par exemple, typiquement, ils se disent journalistes, mais jamais, à aucun moment, ils font un travail de journaliste. Jamais. Donc là, la preuve, c'est que eux se racontent de journaliste, viennent sur les plateaux, etc. Mais c'est un monde clos. Mais c'est pas des journalistes. Les bons points intellectuels, journalistes, entre eux. Et ils ne supportent pas qu'en fait, ces points qui, autrefois, avaient un certain crédit, un certain prestige auprès de la population, n'en ont plus aucun aujourd'hui. Tu vois, c'est ce que Bigard a dit quand j'ai fait le repas de Seigneur Actuel. Il disait, c'est, en gros, chacun dit à l'autre, c'est toi qui es bien, c'est toi qui es bien, non, c'est toi qui es bien. Il dit, en fait, c'est machin dans le machin, pendant que l'autre suce machin, il y a l'autre qui lui met un dos. Bon, c'est vraiment ça, tu vois. Je vais le dire à ta place parce que tu ne le diras pas, mais il faut savoir que tes bouquins sont traduits, notamment le livre que tu as fait sur Nietzsche, a été traduit dans plusieurs langues. Il est en train d'être publié en Allemagne, bientôt en Espagne et en Italien. Parce qu'en fait, personne ne traduit en plusieurs langues les articles de Média Partition. Ta réflexion sur Nietzsche, elle est traduite en plusieurs langues. Non, mais ça, parce que je suis désolé, ça peut paraître un petit peu présomptueux, mais à un moment, il faut aussi qu'on arrête d'être complexé et qu'on affirme qu'on les supplante à tous les niveaux. Je veux dire, par exemple, il faut être quand même concret, là, sur le plateau, le journaliste chevelu, d'accord, le jeune, a sorti un livre, a sorti un livre, il en a vendu au maximum 200 exemplaires. Il faut savoir que là... Alors qu'il est dans toutes les FNAC, il est dans toutes les FNAC. Moi, j'en suis à plusieurs dizaines de milliers, enfin, en tout, j'en suis à une centaine de milliers d'exemplaires, d'accord, tous livres confondus. Et Julien a révolutionné la pensée tchienne, il est traduit dans la langue. On suscite de l'intérêt à l'international, moins que ce petit milieu-là ait de la défiance pour nous pendant le cadre international, ça réagit, par exemple, sur les idées à toi. Mais mec, en fait, c'est l'humiliation suprême pour eux. Alors après, elle dit un truc vrai, et ça, c'est pour tous les quatre, je pense, c'est qu'elle dit qu'on n'a pas abandonné, mais qu'on a mis de côté le combat purement politique-politicien pour entrer dans la logique d'influence. C'est ce qu'elle appelle de l'Einstein. C'est-à-dire qu'en fait, on vend moins d'idéologie, que d'hygiène de vie. C'est ce qu'on disait. Et ça, en revanche, elle a raison. C'est-à-dire que, en fait, notre but, c'est que les gens qui nous suivent ne ressemblent pas à ces gens-là. C'est génial. Son créneau, c'est effectivement d'être sûr de camper un peu le youtubeur, l'influenceur politique viriliste qui va un peu distiller cette vision essentialiste de l'homme, essentialiste de la femme et renouer avec les valeurs traditionnelles de droiture, de bravoure, tout en écrivant. Le petit sourire de me dire, je sors mon truc, mais je suis froid. Moi, j'ai surtout mon cas pour en parler parce que c'est vrai que c'est là où j'ai le plus de rêve, mais lui, il est venu sur le plateau les mains dans les poches, il a zéro note, zéro recherche. Tout ce qu'il dit sur moi, c'est n'importe quoi. Tu vas voir, on verra quand ce sera le moment, mais le mec, vraiment, il n'a même pas fait de recherche au Google, en tapant mon nom, il est hallucinant. C'est vraiment le branleur de toi, il fait genre, il est quand même vachement stock. On verra. On peut voir qu'il est quand même vachement stock. Mais le mec, vraiment, il a zéro travail. En fait, ce qui est très drôle, c'est que là, il dit, il se voudrait, il se voudrait, mais en fait, c'est terrible parce que ça donne envie de faire un truc de racaille. Tu as envie d'aller le voir et lui dire, tu me prends sur quoi ? C'est un truc super violent. Je vais en plus bouquin que toi, je t'allume si on me fait un ronde. Je veux dire, j'aimerais tellement faire ça. Je ne sais même pas, mais tous ici. Oui, on les prend. Toi, Baptiste aussi et tout parce qu'on te caricature vachement sur ton côté gros muscet et tout, mais on a parlé d'histoire et tout ensemble. Il y a une putain de culture par rapport à tout cela. On les prend, tous ces mecs-là, mais aisément sur toutes ces questions. Et d'ailleurs, l'émission qu'on fait, c'est-à-dire de réaction à la rémission, on va faire trois fois l'envue. Oui, c'est ça. C'est ça qui est génial. C'est que là, je vais faire trois fois les vues de ce qu'eux font. Avec un budget, c'est-à-dire que je vends sur mon propre site internet. Donc, tu vois, eux, ils sont à la FNAC partout, moi, je vends sur rushdip.com, je vends mes livres et je gagne mieux ma vie que qu'eux. Non, mais je suis désolé, mais voilà. Il y a une image qui vous comprendra. Les gens, quand ils viennent au Colisée, ils viennent regarder des gladiateurs s'affrontent entre eux, ils ne viennent pas voir les mecs qui décrotent le sabot des chevaux de chat, tu vois, venir faire une bataille de pouces au milieu du coup, tout le monde s'en bat les couilles, si tu veux. C'est le mec avec le balai, il pousse le crotin. Le tigre. C'est une branche qui reste. C'est quand même un petit chercheur. En fait, c'est avant que avant que Maximus Decimus affronte Tigris de Gaulle, tu sais, juste avant, il a dit bon les gars, à l'apéro, il y a une baston, le mec qui ramasse le crotin dans le colisée, tu vois. Et tu as toute cette équipe qui déboule, tout le monde est au ZEF. Tout le monde va à la buvette. Et en fait, on déboule et on fait mille fois plus de vues. Non, mais c'est ça qui les humilie, c'est qu'en fait, c'est le nœud du problème. Je suis désolé, je m'appréhendais plus. C'est le nœud du problème, c'est que nous générons plus de crédibilité que ces mecs fantoches qui sont cooptés et parachutés. Du coup, moi, je vous pose une question pour de vrai. Est-ce que dans toute leur démarche, au-delà de l'idéologie, est-ce qu'il y a aussi juste de l'orgueil et de se dire de la jalousie ? Non, mais c'était vraiment la question. Tu penses ? Non, je pense que vis-à-vis de Valeurs Actuelles, par exemple, typiquement, il y a Jalousie. Parce que c'est un vent, le magazine de vent, la chaîne à garder, etc. Je pense que il y a chez ces gens-là un profond mystère. Ils se disent comment ils ont fait. Ouais, tu vois, c'est important pour nous parce qu'il y a tellement limite par rapport à l'humour, par rapport à la manière de faire. Ils se disent comment eux ils ont réussi à ce que ça marche. Alors que nous, on est censé avoir la vérité, le truc, vu qu'on est vis-à-vis dans un cocon, on n'a pas de référence extérieure. Comment eux, ces petits enculés, ils sont de droite et ça ne vend pas normalement. Comment eux ont réussi à faire 200 000 abonnés en un an ? Si, ou alors ils pensent qu'on vend de la populace débile à des jeunes aboutis. ils ont du mépris pour le passer. c'est la classe les plus en Paris. C'est que Paris intramuros, on n'achète pas nos livres, si tu veux. Alors qu'on marche tous les trois, même tous les quatre dans Paris, on se fait arrêter toutes les 10 minutes. Je fais le plus. Il faut le voir. On marche dans Paris. Je suis tout le temps à Saint-Michel parce que c'est vraiment mon quartier. Toutes les 5 minutes, on se fait arrêter pour prendre en photo. Donc en plus, ils sont là en mode Paris intramuros, on ne lit pas les débiles comme nous, si tu veux. Je me coupe du coup si un mec reconnaît Daniel Sterman dans la rue. Vraiment. C'est un mec. Si, peut-être dans une rue. Daniel Sterman, pardon. Je me coupe du coup si on... Peut-être dans une rue dans le 6ème. C'est un mec, Daniel Sterman. C'est un mec. Alors, Papacito, vous avez des questions de lui cette semaine. Vous pouvez nous dire en une minute, il vient d'où ? Quel est son itinéraire ? Papacito, c'est un Toulousain qui, à l'origine, s'est fait connaître sur Internet en créant un blog haineux qui s'appelait FDP de la mode dans lequel il s'amusait à coup de chronique à tacler, en gros, tout ce qui représentait à ses yeux la bourgeoisie de gauche. Il a eu sa petite notoriété. C'était un blog vraiment très trash, très vulgaire, déjà très anti-féministe, très anti-multiculturalisme, anti-mode de vie citadin de gauche. Après, il a commencé effectivement à faire des vidéos YouTube, à écrire des livres aux éditions Ring et en quelques temps, il est devenu, disons, quelques années, un influenceur politique quand même assez influent dans sa sphère. Il incarne... Alors, on voit une couverture de livre, pardonnez-moi, on voit une couverture de livre. Donc, j'imagine qu'il a co-écrit avec Marceau qui est un dessinateur aussi qui appartient à cette mouvance. Qui est censé symboliser ce personnage, là, en couverture ? Là, ce personnage en couverture, c'est censé, j'imagine, incarner... Oui, quelqu'un de gauche, de clownesque, j'imagine. Un clown de gauche, OK. Bon, c'est pas très clair. N'importe quoi. C'est le poivreau, c'est le poivreau par extérieur. Le personnage qui est sur la... C'est un poivreau de droite qui vient emmerder des bourgeois pendant un repas. De gauche. Non, même pas, il vient emmerder des bourgeois de droite dans un repas. Et lui, c'est un droitard, mais populaire. Mais les mecs n'ont rien travaillé. Mais comme je dis, là, Non, mais là, ce qu'il faut noter, c'est que le mec dit que c'est un livre qui est co-écrit avec Papasté Marceau, c'est une bande dessinée. C'est BD, il commence par faire un blog fils de pute de la mode. Et ensuite, il s'investit plus sur la sphère directement des réseaux sociaux. Il va essayer à coups de punchlines, d'humour très lol d'Internet, il va essayer de se chercher, de se fidéliser une communauté. Je n'essaye pas. Je réussis. Il a fait neuf vidéos à plus d'un million de vues chaque fois, mais il a essayé. J'ai essayé. Lui, qu'est-ce qu'il a essayé dans sa vie ? Qu'est-ce qu'il a essayé dans sa vie ? Non, mais si tu veux qu'il y ait... Non, mais je t'explique. C'est un mec qui n'a pas de quoi sûr. C'est toujours pareil, on s'essaye à l'écriture, on s'essaye à la punchline, on s'essaye à l'humour, on s'essaye... On n'a pas l'imprimature mainstream de chez eux, si tu veux. Tu n'as pas de communauté fidèle. Les mecs, ils t'ont payé un 4x4 il y a une... En deux jours. En trois jours, mais tu t'essayes à t'attacher à une communauté. Écoute, j'ai fait une cagnotte en trois jours, j'ai levé plus d'euros qu'il n'aura jamais d'abonnés dans sa vie. Enfin, troisième avec le mannequin dans cette vidéo. Maurice, et toi, tu t'es intéressé à cet autre personnage. C'est celui avec le gilet pare-balles dans l'image qu'on vient de voir à l'instant. Alors... C'est qui ? Oh là là ! Regardez sa tête ! Regardez sa tête ! C'est génial, il y a du gauchiste toute sa tête ! Bon, il n'y a même pas de nom, c'est juste gauchiste. Regardez cette tête ! C'est le PMJ de gauche. Imagine ! Là, je suis trop chrétien pour commenter ça. Mais là, tu vois la taille du... avec une espèce de tête bombée, c'est une sucette. Le mec, c'est un choup-pa-choup sans chemise. C'est incroyable ! On est en 200 avant Jésus-Christ, il y a un centurion qui rentre dans la pièce. Qui est celui qui a trahi ? Tu sais... Il est là dans un coin, genre... Non, ça a pris de part, c'est grave. C'est ça ! On parle de ça a pris de part. On mange toujours un chou. Mais là, c'est tellement... Oh, c'est mieux ! Tu sais, tout le monde a une tête normale. Tout le monde a une tête normale. Il y en a un qui ça peut-être là. Il y a une garde comme ça de cette chou. Non, là, c'est bon. C'est un. C'est super. Putain, que gauche-ci au-dessus, mon vieux. Le mec, il a les yeux pas d'un neuf sans. C'est pas fort. Oula ! Il a la barre de quand j'avais 14 ans, c'est terrible. Non, là, c'est dur. Mais tu sais que ce mec-là, ils l'ont pas présenté au début de l'émission. Ils ont même pas dit qui c'était. Il avait tête en Picasso aussi. Je recoute, non ? Il a surtout le sida. Ah oui, c'est ça ! Il y a un moment. Ah, mais c'est ça ! Voilà, voilà, d'accord. Ah, putain ! Il a un sida, voilà. C'est ça. Tu sais, t'as quatre internes qui sont en train de se demander. T'as le docteur Rojdi qui entre. Il a le sida. Qu'est-ce que vous demandez ? Il a juste le sida. Ah, c'est ça ? Ah, c'est ça ? Ah, c'est ça ? Pas de passos. Pas de passos. Je vous propose avec mon ami Code Réno de vous présenter quelques armes auxquelles vous pourrez accéder avec un simple permis de chasser ce qui vous permettra de neutraliser un sanglier qui rentrerait dans votre salon par inadvertance. On a remarqué que Papacito aimait beaucoup parler de sanglier. Le sanglier, ça vient de la vidéo de la pastèque. Bien sûr. Le sanglier, à la base, c'est ça quand même qui est drôle. C'est qu'en fait, la vidéo où tous les deux on frampe dans une pastèque qui est carré, à la base, on dit, je le biprais encore, mais on dit c'est c***** et on le bip, tu vois. Et du coup, après, on dit, ouais, bon, au lieu de dire tu tombes sur un gauchiste ou un truc comme ça, t'es en forêt, tu tombes sur un sanglier, tu sais. Et en fait, on se monte en épingle là-dessus, le sanglier, un sanglier malade, etc. Lui, après, on dit sanglier et maintenant, il y a plein de mecs sur l'énergie qui disent des sangliers pour dire les arabes alors que pas du tout à la base, c'est les gauchistes, en fait. On peut émettre l'hypothèse qu'en parlant de sanglier, en fait, il parle plutôt d'immigrés extra-européens, donc en gros, de délinquants, de racailles, je sais pas, les termes qu'ils utilisent, mais je pense que c'est une forme de métaphore pour désigner, effectivement, ces gens-là. Toutefois qu'on tombe dans cette sphère-là, on comprend très bien leur sous-entendu parce que l'animalisation des migrants, c'est une constante. L'animalisation des migrants. Mais c'est génial parce qu'en fait, t'as trouvé des trucs auxquels on n'aurait même pas pensé. Alors qu'en fait, c'est elle qui le fait parce que pour elle, les migrants, c'est des petits chats. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est des chatons, c'est elles qui passent son temps à animaliser les migrants. Ça s'adopte, tu mets une litière de chatons. Ça s'adopte, ils sont gentils comme tout, ils arrivent, ils veulent des ronrons et tu peux... Non, mais tu n'as jamais fait ça, toi, tu n'as jamais... C'est pas qu'un individu abstrait qui arrive chez toi. C'est un mec qui a tout un héritage civilisationnel. Donc nous, on les humanise tandis qu'il les voit comme des petits oursons, comme des petits chats. Ma grande, nous justement, on sait qu'un migrant est un être humain et un être humain, ce n'est pas forcément le bon sauvage de Rousseau tandis qu'elle, le migrant, pour elle, c'est une abstraction et c'est elle justement qui déshumanise totalement le migrant qui devient un concept humanitaire pour elle. Donc en fait, on est à l'inverse totale même, si tu veux, dans le fondamental philosophique de ce qu'elle raconte. Voilà, c'est toute une façon à chaque fois de contourner pour, je pense, ne pas être attaquable et puis aussi avec ce côté ludique puisque c'est quand même plus marrant de parler de la chasse aux sangliers en ricanant que de la chasse aux migrants. On est au cœur vraiment de la méthode Papacito. Je pours comprendre bien sa manière de s'adresser à son public, c'est qu'il est toujours comme ça dans l'excès, le ricanement, l'humour noir. Le mot que tu cherches, c'est le satire, le mot du grand. Ah, mais c'est vrai. Non, attendez, excusez-moi. On est au cœur de la méthode Papacito. J'oubliais que Charlie Hebdo avait fait des trucs sur le génocide au Rwanda mais que là, c'est rigolo, passer à la gauche. Justement, eux, ils ricannaient pas. Oui, ils ricannaient pas. Voilà, c'est ça. Non, mais en fait, c'est ta méthode. En fait, la méthode Papacito qui est de faire du sarcasm sur des choses graves, c'est pas du tout la même que quand le Coran, ça n'arrête pas de les balles, c'est la merde. C'est pas la même chose que quand Jésus-Christ est un pédé, pourquoi l'avoir coulé, pourquoi pas l'avoir enculé, tu vois ? Ou la meuf qui écrit Zom, c'est pas du ricanement. Non, mais attendez, d'un point de vue littéral, en plus, c'est n'importe quoi parce que le ricanement, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Oui. Moi, quand je regarde une vidéo de Papacito, c'est rablaisir, on éclate de rire. C'est ça. Alors que le ricanement, c'est le... C'est nul ce qu'ils font. C'est le sarcasme. C'est dans... En fait, c'est eux qui... C'est le sarcasme. C'est eux qui ricanent que nous, enfin, surtout Hugo, c'est... Enfin, tous les gens qui regardent ces vidéos, il y a un côté, justement, où on éclate de rire, le rire gaulois et qui n'est pas du tout le ricanement du petit sarcasme à la con qu'ils sont en train de faire précisément. Donc, même d'un point de vue littéral, le terme ricaner, qui est utilisé pour mépriser, évidemment, est totalement mal utilisé, en fait. Tout à fait. Nous, on est acteurs de ce qu'on fait. Eux, ce sont des commentateurs. C'est ça. C'est eux qui ricanent. Ouais, c'est eux qui ricanent comme des commentateurs. Et là, c'est très important parce qu'il y a un basculement. La gauche était génératrice d'art, de ce que tu veux, enfin, d'art. Enfin, d'art. Voilà. Ils étaient générateurs, en tout cas, de production audiovisuelle, artistique, tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, ils s'en sont réduits à commenter ce que nous, nous produisons parce que nous sommes devenus l'énergie. Elle n'est plus de gauche, en fait. Et ça, c'est un basculement qui devrait leur annoncer leur fin prochaine. Et on a eu cette frustration-là, une crise dans l'émission. Tout à fait. De toute façon, pour aller plus loin, c'est ce qu'on a dit, ce qu'on a dit plein de fois. C'est qu'en fait, depuis Voltaire, justement, arriver à faire rire de ses ennemis, c'était l'apanage de la gauche. Et c'est comme ça qu'ils nous ont niqué, en fait. Ils arrivaient à faire rire de la tradition du classique, du saint, du beau, du vrai. Et en fait, maintenant, les chiants, les emmerdeurs, les moralisateurs, c'est eux. Et c'est nous qui sommes capables de faire rire simplement en les montrant, en se moquant de leur ridicule. Et ça, le fait que le rire ait changé de camp, ça les insupporte totalement. Il y a eu une inversion, en fait, du punk. Tu sais, vraiment. C'est-à-dire que l'esprit punk, l'esprit même qu'on retrouvait chez Gainsbourg, etc. C'est-à-dire le mec qui dit les choses qui sont inentendables, entre guillemets, qui font rire tout le monde alors que c'est inentendable. En fait, ils se sont enfermés dans un espèce de truc de moine. Finalement, tu sais, ils ont une vie monastique du wokisme. C'est-à-dire, il ne faut pas blesser, ne pas parler trop fort, ne pas faire ceci, cela. En fait, ils sont devenus chiants et has-beens, tu vois. De toute façon, on demande au public même au mec lambda qui n'est pas politique, s'il préférait partir en vacances ou même aller boire un verre, boire un lait fraise avec eux ou venir boire un armaniac avec nous. Je pense que c'est réglé en termes de plaisir, de rire. Tu peux avoir pas de ricanement. Nous, on ne ricane pas des clades rires, de conneries qu'on peut raconter. Du blanc, il boit des fraises. Ça souffre. Du blanc, il boit des fraises. C'est pour ça que j'y ai brossé tout de suite. Brossé les fraises. Du blanc, c'est Actimel tout de suite. Alors, on vient de voir parmi les participants à cette émission de la chaîne d'Extrême-Droite TV Liberté, Baptiste Marchais. Ce YouTuber s'appelle Baptiste Marchais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors on le voit d'ailleurs dans cette émission, il n'arrête pas de s'inviter les uns les autres. Ça, c'est la mauvaise poids absolue. Ça fait 30 ans que les mecs s'invitent que entre eux. Sur tous les plateaux télé. Je n'avais pas pensé à ça. C'est tellement vrai. Les mecs ne font que de s'inviter et le mec, il fait « Mais ils n'arrêtent pas de s'inviter entre eux. » Mais tu te fous la gueule du monde. C'est tellement vrai. C'est pas possible. Tu viens d'inviter tes poids dans une émission pour parler de nous et tu fais « Vous avez vu qu'ils s'invitent entre eux ? » « Bah oui, connard ! » « Mais tu ne les invites pas, toi ! » « Les mecs, ils vivent dans le monde le plus clos du monde. » « Mais oui ! » « Personne ne peut rentrer dans leur street ! » « Il n'y a pas de sang frais depuis 20 ans. Il n'y a qu'à voir les éditorialistes. » « Et les mecs se permettent de dire ça. » « C'est incroyable. » « C'est incroyable. » « TVL, c'est dix fois plus beau, dix fois mieux produit que leur merde, là, tu vois ? » « Ouais, ouais, ouais. » « Ça les rend ouf parce qu'ils disent là, ils font du TVL en moins bien. C'est du TVL de Wish de chez eux qui ne va pas faire de vue et ils font genre « Oh, mais regardez, ils s'invitent et tout. Ils ont des costards. » « Bah oui, connard ! » « Tu sais, c'est genre... » « En fait, on découvre à cette émission que la droite aurait inventé l'entrisme. » « Mais putain, c'est... » « Alors que c'est justement pour ça qu'on est dans la merde parce qu'on ne l'a pas fait quelque chose de très spécial, très bizarre. « Les récans entre amis, ouais. » « Ah, putain, incroyable ! » « C'est la définition de la justice. » « Ça vous rappelle ma définition de la justice. » « Je veux dire... » « Ah, le matin. » « C'est des amis qui récanent. » « Les années des potes, hein. » « Donc attention. » « Même Éclair avait des amis. » « Je sais qu'il y a des images d'archives. » « Il y a des images d'archives au Nid d'Aigle, au Tager, Ring, Goble, Siclair. » « Ils se sont dans un coin, ils font... » « Ils récanent pendant une heure. » « Voilà. » « Le travail a été fait. » « Les blagues, là, de qui il rit pendant une heure, ça a donné une particulière. » « C'est pas des efforts de Toto, tu vois. » « Je pense que pour eux, le travail est fait. » « Il y a pas de problème. » « Il y a une étude au CNRS, un article sur Mediapart. » « C'est bon, là. » « C'est le sol, il est. » « T'imagines... » « Imagine, ils font une vidéo-réponse, et genre, il y a au taquet d'images d'archives de nazis qui sont dans d'entre eux, ils font... » « Regardez. » « Regardez. » « Déjà dans la sonorité du... » « Le récanement d'extra-le-droite, on le reconnaît, on le reconnaît, on le reconnaît. » « On est chez Adrien pour faire une petite dégustation de whisky. » « Salut les gars. » « Aujourd'hui, on est avec le frérot Raptor. » « Salut les gars. » « On est près de Bergerac. » « On est chez Jordan qui est artisan coutelier. » « Oh ! » « Je t'ai fait beau. » « Là, aujourd'hui, je t'ai fait un menu vraiment spécial repas de chasse. » « D'accord. » « Et là, l'entrée, c'est que du sanglier. » « Voilà. » « Donc, l'univers du whisky, du tir, de la coutellerie... » « L'univers du whisky, du tir, de la coutellerie ? » « L'Europe... » « Oui, l'Europe le plus proche ! » « La France, en fait. » « La France ! » « Et pas n'importe laquelle, pas la vôtre. » « C'est là où tu vois qu'on est dans le bon camp. » « Qu'est-ce que tu préfères connaître ? » « Un coutelier ou un mec qui fait des opérations pour transformer ta tub en vagin, en fait. » « Je préfère rencontrer un coutelier. » « C'est dans son émission qu'il y a eu le mec, je ne suis pas un homme. » « Oui, oui, oui. » « Après, ça dépend de ton type de proyeur dans la vie aussi. » « Oui, c'est vrai, exactement. » « On a parlé plusieurs fois depuis le début de cette émission du côté viriliste, masculiniste, anti-féministe. » « On est dans cet univers-là, déjà. » « Oui, déjà. » « On voit bien qu'ils exposent aussi leur musculature. » « Ah, coquine ! » « Non, mais t'as vu la coquine, quand même. » « Le débardeur, Baptiste. » « Le débardeur pour eux, si tu veux, c'est un truc. » « Son quotidien, elle déboule à Mediapart. » « Il y a Edoui Penel et Usul, si tu veux. » « Il y a le mec, tout à l'heure. » « Personne ne fait plus de 65 kilos. » « Et là, elle dit, oui, la droite. » « Avec leurs débardeurs. » « Avec leurs pecs. » « Avec leurs pecs. » « Oui, revenez sur le front, oui. » « Avec leurs pecs. » « C'est leur tête. » « Avec leurs veines surgescences. » « C'est grave, toutes les dégâts. » « C'est leur énorme fan. » « Avec son énorme chiffre. » « Et Baptiste. » « C'est quand même un gros steak. » « Et là, elle se reprend. » « Oui, enfin, c'est très marrant. » « Enfin, le masculinisme. » « Oui, bien sûr. » « Mais t'as vu l'agitement de la coquille de gauche, quand même. » « C'est qu'elle rêve quelque part. » « Les anxiolytiques, ça fait tout passer quand même. » « Je t'explique. » « Je suis prêt à mettre, mais vraiment, je suis prêt à mettre tout l'argent de la cagnotte sur le fait que cette journaliste de temps en temps, tu sais, dans la chaleur du soir, là, tu vois, elle a imaginé un Julien Rochdy habillé en grenadier de la garde qui défonce la porte, tu l'attrapes par l'épaule qui galore. » « Et là, mec, il doit y avoir des vibrations d'escalade. » « Je te raconte même pas, quoi. » « Mais ce n'est qu'une hypothèse. » « Oui, c'est une hypothèse. » « Écoute, je vais faire une cagnotte et je vais lui faire le Usser sur le toit. » « Usser dans le garage. » « Mais par contre, une cagnotte comme toi, je veux un 4x4 derrière. » « Tu sais, tous les jours, tu vois Usser et tu es obligé de dire, « Ouais, Rochdy, il est problématique. » » « C'est un problématisme. » « C'est un ancien champion de France de... » « De développer couché. » « C'est comment, développer couché ? » « En tant que bon va-bas de gauche, j'ai aucune idée, si vous voulez, de... » « Personne sait ce que c'est. » « C'est ça qui me rend dingue. » « Au-delà de toute considération, c'est pas le problème. » « Ils sont censés t'avoir une église. » « Ils parlaient 20 minutes de moi. » « Ouais. » « Et le premier truc qu'il dit sur moi, c'est « c'est un champion de développer couché. » « Très bien, ok, c'est vrai. » « C'est de là que je viens. » « Personne n'a juste à développer couché. » « C'est dingue. » « C'est complètement fou, quoi. » « Je veux dire, mais ça me tue. » « Moi, j'ai reçu le chef otaku. » « C'est un milieu qui n'a rien à voir avec moi, les mangas, etc. » « Avant de le recevoir, je sais ce qu'il fait, etc. » « Enfin, je sais pas. » « Et pourtant, je suis pas journaliste. » « Là, le mec fait une émission spéciale pour parler sur moi. » « Il n'a même pas tapé... » « Il y a vraiment juste... » « T'as le développer couché. » « C'est bon, allez, tu sais ce que c'est. » « Tu vois, c'est fini, tu vois. » « Là, ils vont parler 20 minutes de moi en disant il y a 100% d'infos qui sont fausses parce qu'en fait, ils ont tout repompé sur un article de Libération et du Monde qui, eux-mêmes, se base sur des trucs qui sortent du cul d'un cheval parce que je ne sais pas comment ils ont eu leurs infos mais tout est faux. » « Du coup, ils vont juste repomper. » « En fait, ces mecs, c'est quand tu étais, tu sais, au lycée que tu avais un devoir maison à faire et que tu prenais celui de ton pote, dictionnaire des synonymes et tu refaisais la même chose. » « En fait, là, ils vont faire l'article du Monde qui, lui, a refait l'article de Libération. » « Attends, Baptiste, il y a deux choses qu'on allose dans ça. Il y a ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun travail de recherche alors qu'ils sont censés être journalistes et la deuxième chose, c'est qu'ils ne savent pas ce que c'est que le développé couché, quand même. » « Mais ça, genre, on veut pas... » « Non, 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 parce que ça signifie quelque chose en termes d'influence de jeunesse. On en parlait avec Hugo, si tu vois, nous, on a été élevés avec des films de Schwarzenegger et tout ça. Donc, même quand tu étais gamin, tu sais à peu près ce genre de trucs. Tu n'es pas obligé d'en faire, tu vois, mais tu sais à peu près. » « Tu vas voir que c'est ce qu'il va lui dire qu'il ne saurait pas. » « Dans quoi consiste exactement le développé couché, j'imagine qu'il s'agit de se coucher et de soulever des alters, non ? » « Je me sens bien que c'est ça. » « Ah, vous n'êtes pas sûr ? Il faut faire l'enquête, hein ? » « Jamais pratiqué personnellement. » « Non, mais ça n'empêche pas. » « Même lui, ça l'énerve que les mecs soient vus dans son émission sans savoir. » « Ah non, mais je te parie 1000 euros que tu lui dis la force basque, il croit que c'est un parti politique. » « Alors, c'est des fermiers qui soulèvent des troncs, en fait. » « C'est un épisode de Star Wars. » « Non, mais tu vois, en fait, c'est là où tu vois que nous, on appartient au peuple. C'est ma grande fierté, le vrai peuple, tu vois. Et que ces merdes, ils sont déconnectés d'absolument tout, tu vois. » « Moi, j'avais observé ça dans les petits groupuscules plutôt du côté politique identitaire. C'est qu'ils arrivent, vraiment, ils ont cette tradition-là à être à la fois très peu nombreux, à se démultiplier avec des affiliations multiples, ils créent des clubs, etc. Quand on essaye de les comptabiliser, ils ne sont pas si nombreux que ça. » « On est très peu nombreux, effectivement, à nous montrer sous nos vrais visages avec nos vrais noms. Et pourquoi est-ce qu'on est si peu nombreux ? Parce qu'on se fait flinguer, on perd nos boulots, on se fait virer de nos banques. Il y a plein de choses qu'on ne dit pas toujours parce qu'on se fait emmerder. Et donc, elle, elle a beau jeu de dire « ils sont peu nombreux à être comme ça. » Alors qu'en fait, on est extrêmement nombreux. C'est juste qu'on est peu nombreux, effectivement, à nous montrer sous nos vrais visages. Si tu regardes les stats, c'est faux, factuellement. « Non, mais on est plus nombreux qu'eux. » « Non, mais je veux dire en termes d'influenceurs de gens qui est aux autres plus bons prêts. » « Exact, je veux dire. » « Elle a beau jeu de dire ça parce qu'elle, elle ne risque rien parce que vous avez des agents d'émission. « Même les influenceurs. » Elle, elle est payée par… Elle est quoi ? Elle a son salaire, elle a son machin. Elle est tranquille, si tu veux. Donc, je trouve qu'elle a beau jeu de dire « ils sont peu nombreux donc ils s'invitent entre eux, machin et tout. » « Nous, on prend des risques à chaque fois qu'on se fait… » « Ils vont nous reprocher de ne pas nous afficher. » « Ils vont dire aux gens « Mais attends, c'est bizarre, vous ne vous affichez pas pour cette idée, c'est besoin de te réconner. » « Alors qu'ils nous ont terrifiés. » « Le science-po, tu dis que t'es droite. » « C'est ça. » « C'est pour ça, c'est une saloperie ce qu'elle raconte. La façon dont elle le dit, c'est une saloperie. » « Mais tu as raison sur cette stratégie. Quand je suis passé à « Touche pas mon poste pour parler des véganes », ils sont venus en masse sur ma page. Ils ont signalé une photo où il y a une tête de veau coupée en masse jusqu'à ce qu'elle soit supprimée par Facebook. Et après, ils l'ont reposté en disant « Regardez, la subpa, elle l'a supprimée. » « C'est quand même incroyable comme technique. » « Elle a été sur la couche de vous, maman d'enculé. » C'est genre... » « C'est eux qui instiguent cette censure-là qui disait ensuite « Mais c'est bizarre de gamme. » « Non, c'est pas. » « Des masses d'armes à 55 km heure, 200 joules. » « Dans des têtes. » « Ils vivent comme un écosystème avec des renvois d'ascenseurs et ils ont parfois les mêmes sponsors. » « Ah, c'est vrai que toi, ton sponsor, c'est l'État, c'est le contribuable. » « C'est plus simple. » « C'est plus simple. » « Tu vois, tu as un seul sponsor, c'est l'État, qui sponsorise tout. » « Alors, elle, Mediapart, elle, c'est sur abonnement. » « Pour le coup, elle. » « Ils prennent pas de subvention. » « Autant pour moi. » « Je crois pas... » « S'il y a une pratique à l'État. » « C'est pas chiant, c'est un journal 100%. » « Non, ils sont indépendants. » « Non, pour le coup, ils sont indépendants. » « Mais pourquoi ? » « Parce qu'ils sont arrivés à s'affilier toute l'extrême-gauche. » « Autant pour moi. » « Autant pour moi. » « Mais je suis quasiment absolument certain qu'avant Mediapart, elle bossait pour un truc subventionné et tout. « Elle passe des subventions à l'argent de l'extrême-gauche. » « Je pense que, en lui-même, le média... » « Lui, il est subventionné. » « D'un autre côté, si tu vas un petit peu plus loin, qui donne à Mediapart ? » « Des chômeurs et des mecs au RSA donc finalement, vous payez par l'État. » « Finalement, c'est quand même notre argent qui va dans leur poche. » « Des boomeurs, ça. » « Des retraités, donc c'est pareil. » « C'est pareil. » « Mais effectivement, il a acquis une notoriété très vite, effectivement, avec tout cet écosystème. Ce qu'on sait, c'est son passé. C'est qu'il était très proche de Serge Ayoub. » « Alors Serge Ayoub. » « Serge Ayoub. » « Qui est une figure de l'ultra-droite, violente. » « Skin des années 80. » « Skin des années 80. » « Skin aide. » « La fille du monde, Skin aide dans les années 80. » « Voilà. » « Donc c'est vraiment des gens qui sont dans l'action directe. » « Là, on n'est pas sur la bataille culturelle. » « C'est des gens qui font le coup de poing et qui ont eu beaucoup d'ennuis avec la justice. » « Donc voilà, il vient de là. » « Et il aime beaucoup, il apprécie beaucoup Jean-Marie Le Pen, par exemple. » « Ah oui ? » « Il se revendique un peu. » Sur son discours, on reconnaît évidemment plein d'éléments qui rappellent l'extrême droite. Il va dénoncer le laxisme judiciaire à tout craint. Disons que la justice, le fait de libérer si amends des criminels, il va plaider plus pour un État policier, il est plus sur une ligne. Mais ça, c'est surtout que c'est complètement fantasmé. Enfin, c'est vrai, mais je n'ai jamais parlé de ça nulle part. Jamais. En interview, on m'a demandé ce que je pensais de la justice, de l'État policier, etc. Là, c'est ce qu'ils imaginent que je pense, mais ça vient de nulle part. Quand il dit qu'il apprécie beaucoup Jean-Marie Le Pen, etc., j'ai dit une fois que Jean-Marie Le Pen, c'était chez Sud Radio. Et tu vois, par exemple, là, ils disent qu'on ne sait pas exactement d'où il vient, etc. Ils parlent de Serge Ayoub, c'est moi qui en ai parlé dans un truc. En fait, ils ont pris un truc de ce que j'ai dit. En fait, ils auraient pu remonter beaucoup plus loin, ils auraient pu dire dix fois plus de trucs juste en lisant ce que moi j'ai dit. Ils avaient dix fois plus d'infos que ça. Ils auraient pu, de leur point de vue, me mettre plus dans la sauce, mais non, ils n'ont juste pas poussé. Il n'y a qu'un bon espoir. Ce qui m'intrigue, c'est que, quand bien même, ce qu'il dit c'est plutôt un État moins omnipotent. Un État régalien qui fasse son travail plutôt qu'il nous laisse tranquille. On est plutôt libertariens de ce point de vue-là. En fait, il n'affiche pas ses idées politiques de front comme ça. Dans ses vidéos, lui, il passe plutôt par la promotion d'un art de vivre à la française. Et c'est vraiment ça la stratégie nascente à l'extrême droite. Ce qui est très condamnable quand même. Tu te rends compte que là, ce qui t'est reproché, c'est de transmettre le goût de l'art de vivre à la française. Mais là, la gauche est démasquée. C'est qu'en fait, il se démasque. C'est qu'en fait, ce qui est reproché à Baptiste Marché dans Stop sur la photo, ce qui emmerde les journalistes, c'est que Baptiste Marché a commis le crime de haute trahison envers la République qui est de donner le goût à la France. Non mais, c'est très intéressant ça. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aime beaucoup Papacito. C'est une version sympathique, intelligent. j'ai regardé cette vidéo. C'est une vidéo gaguesque. C'est une vidéo du deuxième degré, du troisième degré. Il se moque de lui-même. C'est de l'auto-dérision. C'est une espèce de dérision de la virilité. Il faut voir ce que ça veut dire. Mais je trouve ça très intéressant parce que moi, qui suis vieux, comme mon ami Marc, on a connu ce genre de dérision. On a connu cet état d'esprit. On a connu ce deuxième degré et ce troisième degré. Mais à l'époque, c'était la gauche qui le portait. C'était le fameux esprit canal. Quand il y avait le hack sur Canal+, on se moquait des classes populaires, les déchiens. Vous ne croyez pas que c'était une incitation à la haine des classes populaires ? C'était de l'esprit. Donc c'est plutôt un contre Canal+, qu'ils veulent faire. Contre, mais en fait, ils y ont été totalement nourris et ils en reprennent intégralement tous les codes. Ah, c'est des enfants de Canal. C'est vraiment des enfants de Canal. Et honnêtement, on n'est pas loin du pastiche. C'est-à-dire que c'est exactement la même ironie. Il y a aussi cette idée d'un entre-soi où on se moque de l'autre. Ils ont quand même, pour moi, ils sont biberonnés à la culture canale. Pardonnez-moi, mais moi, dans ce que je vois des vidéos actuelles de Papacito et compagnie, j'y retrouve une férocité et une authentique méchanceté que je ne discernais pas dans l'esprit canale. La différence entre Canin+, et nous, c'est qu'à un plus, ils étaient gentils et que nous, on est méchants. Ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, ils étaient terribles, mais c'était juste son idéologie à lui. Ils ne s'apercevaient pas à quel point... C'était violent vis-à-vis des classes populaires, vis-à-vis de la France traditionnelle. Ils ne s'apercevaient pas de la violence de Canal à l'époque, vis-à-vis de la France profonde, en fait. Et quand cette violence, on la retourne, en plus, nous, juste par l'humour et par des blagues, juste en montrant ce qu'ils sont, ça, en revanche, pour eux, c'est l'ultra-violence. La création du beauf, la création du flou, cette machine-là... Non, mais Zemmour parlait des déchiens, c'était terrible, les déchiens. Les déchiens, c'était du foutage de gueule. C'est ça, ce qui a déconnecté la classe populaire avec les médias, c'est qu'à un moment donné, on leur a dit, « Les gars, des pauvres, moi, je l'émergais, je l'émergais, ça dégage. » Mais c'est vrai, c'est vrai, Mais là, paysan, c'est devenu une insulte. Bien sûr, une espèce de paysou. Alors qu'avant, c'était rien plus noble que d'être paysan. C'était la noblesse absolue, t'étais celui qui faisait tourner le pays quand t'étais paysan. Et t'as vu. Il y avait une dignité du paysan, aujourd'hui. Et Canal+, ça transformait le truc, paysan, c'est devenu une insulte. Et c'est nous qui sommes quelque chose de dur, de méchant, alors que ceux qui ont discrédité la classe populaire, ceux qui ont détaché la classe populaire du Parti communiste, des médias, de la France administrative, c'est l'esprit canal. Tout à fait. Mais vu qu'ils n'appartenaient pas à cette France, ils ne se rendent pas compte de la violence. Quand t'étais un petit blanc rural des années 90 et qu'on te représentait via les déchiens tous les soirs, t'étais une merde, un consanguin, tout ça et tout. Absolument. Et aujourd'hui, il s'étonne qu'on reprenne le pouvoir et qu'on fasse valoir notre vision du monde et que nous, on leur dise, vous, vous êtes des petits privilégiés, vous êtes des petites merdes, ça, c'est... Pour eux, là, c'est ultra-veulant. Oui, c'est ultra-veulant. C'est une authentique méchance. C'est une authentique méchance. Eux, c'était gentil. Mais j'étais gentil. Encore des authentiques patates, bientôt, je peux te garantir que ça va être une authentique fracture du museau, ça va faire bizarre. Leur cible aujourd'hui favori de ces quotidiens qui représente à peu près exactement tout ce... C'est l'esprit canal d'aujourd'hui. Ils disent que c'est tout ce qu'ils détestent, mais en même temps, je pense que ça reste, au fond, en grande partie, leur modèle. C'est vrai que ça fait partie C'est très efficace. Non, en fait, ça me saoule, ça. Attends, ça me saoule. Nos modèles, c'est pas Canal+, en fait. Mais bien sûr. Nos modèles, c'est Rabelais, c'est les anti-modernes du 19e siècle. Mais bien sûr. C'est les grands pamphlétaires, c'est Léon Blois, c'est tout ce que tu veux. C'est Stallone aussi. C'est le chargé. Éventuellement. Canal+, c'était des millions de budgets. Nous, on fait ça avec notre bite et notre couteau. Ouais, tout à fait. Donc, ils disent qu'on est les héritiers de Canal et qu'on arrive à autant d'influence, à être méchants aussi forts qu'eux. Mais nous, on fait ça avec rien, en fait. Alors que c'était des millions de budgets. En fait, on fait ça avec des trucs, mais c'est des trucs qu'on a créés, quoi. C'est quand même, on a tout créé. Détail important, quand même. Ils sont en train de nous mettre sur le même pied d'égalité avec Canal+. Tout à fait. Sauf que nous, on le fait par nous-mêmes, en fait. Mais je te dis, le meilleur exemple, c'est de comparer nos deux émissions parce que moi, ça fait un an que j'existe et en un an, j'autoproduis cette émission-là actuellement, entièrement, qui va être plus qualitatif, faire plus de vues que la leur. Eux, ils sont là, installés dans le truc depuis dix ans. Ils ont toutes les subventions, tous les fournisseurs possibles, tu vois. Et puis, j'aime pas mettre tous les investisseurs possibles. J'aime pas mettre une réflexion. Moi, j'ai juste toute entreprise, tout seul. Donne-nous les millions de Canal et on va te faire des émissions, si tu veux. On les tue. Donne-moi un jeu de Canal, attention. Je te fais des repas de seigneurs sur la lune avec la lumière de p'tit. Très important, très important à rappeler à la gauche, je rappelle que Canal+, a fait son beurre sur quoi ? Sur le porno, sur la boxe et le foot. Qu'est-ce que c'est que la boxe et le foot ? C'est que des trucs qui regardaient par les prolo. C'est le spectacle des Noirs qui se déchire, tu vois, pour amuser le blanc dans son salon parce qu'à un moment, il faut replacer les choses et la blonde de l'Est, du sous-prolétariat de l'Est avec la fin de l'URSS qui se fait troncher par une espèce de manière du porno. Et en fait, la gauche s'est financée comme ça. Moi, je suis fier d'appartenir à un camp qui arrive à un niveau d'influence sans avoir pris le biais du sexe et sans avoir pris le biais du spectacle populaire décadent, tu vois ce que je veux dire ? On a refusé le porno, on a refusé l'utilitarisme du spectacle noir parce qu'en fait, la gauche, et d'ailleurs, Macron est beaucoup héritier de ça parce que je suis désolé, tu sais, la fête de la musique avec les transsexuels qui dansent à l'Elysée, ça a choqué les gens parce que c'est transsexuel et tout. Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'à un moment, tu as un cortège de ministres blancs de 50 ballets qui font venir des Noirs LGBT et qui leur font faire un spectacle. On appelait ça les folies nègres, je crois, au 19e siècle. C'est ça, c'est le moulin rouge. On va faire venir des Noirs et ils vont faire un truc exotique. Non, mais c'est l'exposition universelle. Exactement. Et je regrette Canal+, moi, je suis plus de gauche que Canal+, pourquoi ? Parce que je n'ai jamais utilisé le corps noir pour faire un spectacle et j'ai encore moins utilisé les femmes qui se font troncher dans des milieux complètement sordides pour faire mon beurre le samedi soir. Donc, si tu veux, il n'y a pas de leçon d'humanisme à donner. Tu veux dire ? C'est clair. C'est clair. Les étoiles, et même ce qu'on utilise nous tous individuellement, c'est quelque chose de très français, c'est la culture française, c'est le panache, c'est quelque chose de très traditionnel. Que eux, Canal a toujours utilisé des codes ultra-américains, de dérision, de manquement à ce que la culture française peut être. En vrai, je n'ai aucun... Je ne sais pas pour ce qu'ils ont pu créer, mais je n'ai aucun raison pour ce qu'ils sont. C'était hyper pervers. Ils attiraient le prolo, le français populaire, grâce au foot, grâce à un peu le porno aussi, pour le connaître. La boxe, pour après lui vomir dessus dans tout le reste de leurs émissions. C'est un truc d'une perversité monstrueuse. Pour moi, c'est des images qui sont difficiles à regarder. Vous dites les choses très prudemment, mais moi, je trouve que c'est des images épouvantables. Je voudrais revenir sur 5 secondes de cette vidéo parce que je trouve que malheureusement, elle a été très mal comprise du camp public, cette vidéo-là où tu poignères dans la société de compagnie. Pourtant, moi je l'ai vue et on l'a analysée parce que j'en avais fait une vidéo là-dessus. Cette vidéo-là, qu'est-ce que tu dis ? Tu préviens les gens. Oui, il dit. Attention. La promotion du modèle que vous faites est dangereuse, je vais vous le prouver. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est relativement... Je ne suis pas violent à la base, mais je peux le devenir comme beaucoup de d'horreuristes en France. Je vais vous montrer ce que votre idéologie produit. Elle produit de la violence et c'est cette violence qui n'a pas été acceptée. C'est le fait de montrer aux gauchistes regarder le modèle faire advenir sa durée. C'est la rencontre entre Frankenstein et sa créature. C'est ce qu'on appelle. Exactement. C'était tellement une remise en cause du modèle qu'ils proposaient qu'ils n'ont pas toléré. Mais ils ont volontairement et ça, c'est un truc qui aura appuyé la souci. Ils sont volontairement mal complétés à la vidéo. Tout à fait. Nous, on a chez nous un YouTuber qui s'appelle Usul qui est le... Bien connu de nos abonnés. Voilà. Voilà, qui est... On pourrait dire un peu le pendant du côté gauche de ces YouTubers. Alors, attends. Stop, stop, stop. Là, je vais te laisser mais laisse-moi faire l'introduction. Il était une voix. Tu as un pendant qui s'appelle Usul. Oui. Je te laisse. Je te laisse développer. Vous avez deux heures. Alors, c'est intéressant parce que je vais vous dire un truc. Usul, de nous deux, c'est celui qui est de gauche. D'accord ? Oui. C'est très simple. De mes 18 à mes 31 ans, d'accord ? De mes 18 à mes 31 ans, je n'ai fait que travailler. Et pendant 7 ans, sur ces... Je ne sais pas combien, sur 12, 13 ans de travail, je n'ai... Il y a eu 7 ans où j'ai fait déménageur et agent de sécurité en même temps. C'est-à-dire que je portais des meubles. Donc, j'avais calculé que c'était 3 tonnes par semaine en tout. Je portais 3 tonnes par semaine et après, j'allais faire de la sécurité. Et en fait, là où Usul n'est pas mon pendant, c'est que moi, je suis un ouvrier. D'accord ? Je ne suis pas financé par Mediapart, je ne suis financé par personne en fait. La richesse que je crée, c'est parce que je propose des produits. Donc, je n'accepte pas qu'on me dise que Usul est mon pendant. Usul est subventionné par son public, c'est très bien, grand bien en face. Il est journaliste payé pour les trotskistes de Mediapart. On ne lui connaît pas de travaux d'ouvrier. Je rappelle que c'est lui quand même le... Une sextape. Une sextape, voilà. Il y a quelqu'un qui a changé de sexe, c'est ça. Et ce mec-là serait mon pendant. Mais en fait, ce qui m'agace, ce qui m'agace, c'est que... Ton pendu, mais ton pendant... Attention, je ne me retrouve pas avec une convocation à la BRD. Tout à fait. Mais je tiens quand même à préciser que de nous deux, là, voyez derrière l'écran, les petits gauchistes sont en train de dire que moi, je suis un fasciste, une merde. De nous tous, là, l'ouvrier, c'est moi. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, j'en suis fier parce qu'en fait, il y a un truc, je vous dis, il y a un truc qui terrifie... Fils d'ouvrier. Il y a un truc qui terrifie la gauche, c'est qu'un jour, et ça, j'en rêve, quand un gauchiste aura enfin les couilles de m'affronter, tu vois, je vais amener mon... Il y a un truc dont je suis très fier chez moi, il y a un paquet de feuilles de salaire quand j'étais déménageur, tu vois. Il est épais comme ça, tu vois, et qui, en fait, qui est la représentation physique de tout ce que j'ai sué, de ce que j'ai saigné. Alors, j'avais un bon niveau d'instruction, je ne voulais pas être au chômage ou végéter dans les facs, donc je suis allé travailler, tu vois. Donc, pour moi, c'est qu'on me traite de fachos, d'enculés, de nazis, de ce qu'on veut, aller à la limite. Mais qu'on dise qu'une merde comme Usul soit mon pendant, tu vois, alors que moi, je suis un vrai ouvrier, ça me casse les couilles. Mais Hugo, qu'est-ce que tu fais si tu apprends demain dans un live d'Usul qui sort pareil les mêmes nombres de fiches de salaire et qui dit que lui aussi il a été déménageur pendant plusieurs années. Alors, figure-toi qu'est-ce que tu fais. Il a été déménagé. Figure-toi. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais te répondre. Il y a eu un live d'Usul où il y a un mec qui lui a dit Usul, tu n'as jamais été ouvrier. Je vous jure que c'est vrai. Il a répondu il y a un été où j'ai été manutentionnaire. D'accord. Pendant est un mot qui est mal employé parce que de toute façon, ils n'arrêtent pas de dire n'importe quoi depuis le début. Je pense qu'en revanche, on pourrait être fier et tu pourrais être d'autant plus fier si le véritable mot était employé, c'est-à-dire l'antithèse. Oui, l'antithèse. C'est ton antithèse, mec. C'est ton antithèse. C'est l'antithèse. Et dans le fond. C'est notre antithèse à nous d'une manière générale. Et là, vu que c'est toi en particulier, c'est ton antithèse. Et là, tu peux être plutôt fier du truc. Ce que certains de ces youtubeurs d'extrême droite font, c'est le côté éducation populaire. Ils arrivent, ils parlent quand même à un public qui, pour moi, il est difficile à cerner. Mais on sent que c'est des gens pas forcément qui ont fait des très longues études. C'est génial, tu vois. C'est vraiment méprisant. Mais c'est à vomir. C'est à vomir. Surtout que si elle savait les messages qu'on reçoit tous en privé, des mecs qui bossent dans des grosses boîtes et tout ça, des mecs de Saint-Cyr. Mais ils font ce travail-là explicatif de des critères. Ce serait quoi l'équivalent de gauche de cette image-là, par exemple ? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? C'est dur, imaginer, parce qu'on voit qu'il n'y a pas tellement une culture de gauche politique sur Internet. Du quinoa, du pil-pil. Ce serait très caricatural. Ils se moquent beaucoup des grenetiers de gauche. Les mecs font le boulot tout seuls, en fait. On a rien à dire, en fait. Exactement. Ils disent qu'on est stylés, qu'on fait des trucs stylés et qu'il n'y a pas des gens à la gauche. Voilà, c'est ça. Eux, ils ont du stylé, nous, on a du pinoa. Comment ça se fait ? Le mec est slash eux-mêmes. C'est génial. Ils ont une conscience plus style pour où il faut. Je ne suis pas sûre qu'il faille répondre point par point à cet imaginaire. Après, justement, ils sont aussi dans une forme de caricature. Cette dame porte un nom à particules. Ah oui, oui. Donc, cette dame est une aristocrate. Alors, à moins qu'elle soit de la noblesse d'Europe ce qui est possible, je ne connais pas sa généalogie, il faut lui expliquer quand même que toute la richesse de sa famille vient de mecs qui portaient des armures de 30 kilos et qui mettaient des coups d'épée à l'envahisseur Sarrazin ou qui ont envahi ou qui sont entrés en terre sainte pour faire les croisades. Ça se trouve même que c'est une descendante de noblesse d'épée. C'est vrai que je dis qu'aujourd'hui, elle bosse à Mediac à Mediac. En fait, elle ne se rend pas compte à quel point elle trahit toute sa généalogie, tous ses ancêtres, tous ses globules rouges en fait. Tu vois ? Non mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. La position qui lui permet de parler du haut de son magistère intellectuel, elle le doit à ses ancêtres qui aujourd'hui auraient honte de sa... Et qui nous valideraient totalement. Moi, j'ai honte pour elle. Moi, c'est le sentiment que ça me fait rire. Ça ne me fait pas rire. Mais ses ancêtres nous valideraient comme dit... Ça ne me fait pas rire. Je me dis mais quel gâchis. Tu te rends compte ou pas ? Pour de vrai, imaginons que tu fasses un peu de généalogie et que tu trouves des trucs stylés comme ça. Elle est peut-être comtesse de quelque chose et tu te dis mais... Elle descend peut-être de Godfrey le Bouillon. Non mais pour de vrai, en vrai, ça se trouve, elle descend de mec comme ça, de mousquetard de roi ou tu ne sais pas. Et elle fait ça mais tu ne moussales plus de putain. En fait, c'est du fil à Améliacocq. Non mais pour de vrai, c'est de l'assassinat. C'est la métaphore de la déchéance française. T'imagines, son ancêtre, il débarque sur le plateau, tu vois. Il débarque sur le plateau. Non, attends, attends. Le souffle. Il voit le mec avec les trucs et qu'il louche là. Bossu, il va nous chercher du pâteau. Pourquoi Bossu, il a l'autre table ? Tu as suivi. Elle, elle serait en PLS. Elle serait en PLS. Maintenant, on possède le château. Oui, c'est vraiment ça. C'est des petits bonjour en plan. C'est des petits bonjour en plan. Donc en fait, si les seuls d'or qui croient c'est leur forme de ménage, Doi nous donne des leçons. Oui ? Alors, je ne l'avais pas vue. J'en ai vu une autre puisqu'il y en a eu beaucoup et que j'ai, bon, je suis très peu sur les réseaux sociaux mais il y a quand même une petite campagne de cyberharcèlement après cette, puisqu'ils savent très bien faire ça, après cet article. Elle ment là. C'est génial. Non, mais son taf, c'est de faire des enquêtes sur les influenceurs et elle dit que je suis très peu sur les réseaux sociaux. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Le mec qui est ornithologue, il fait, ouais, non, moi, je travaille dans ma cave. Ah oui, mais tu parles des oiseaux. Les oiseaux ? Oui, les oiseaux, oui, mais non, mais j'en parle mais j'en regarde très peu. Là, Julien a signé un truc, l'embarras est manifeste. Et c'est vraiment cette France-là d'en bas qui est braconnée aujourd'hui par ces influenceurs-là parce que... Braconnés ? Oui, braconnés dans le sens où ils vont vraiment chercher à... On a encore le chasselin qui se moque des... Ils vont l'arconner. Qui se moque des paysans. Ah ! Braconnés. Tout de suite. Ah, le moindre mot, vous avez... Ah, ça y est, ça va être sorti de son contexte. Je le vois déjà venir. Mais non, mais il est vrai qu'il s'adresse quand même en priorité à cette strata-là socialement. Parce qu'évidemment, la bourgeoisie, les CSP+, ne font pas trop partie de leur public. En fait, les CSP Alpha font partie de notre public. Les CSP Open Space d'enculés ne font pas pareil. C'est ça, la différence. statistiquement, parce que si on regarde les missions de Zémo, c'est l'info, l'ensemble de ceux qui la regardent à 80% c'est des CSP+. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je vous donne un exemple très précis. Ici, le fumeur et tout, c'est un truc très privé, c'est très cher, entre guillemets, parce que c'est du haut de gamme, des beaux cigares, etc. C'est très du pire. Et en fait, il y a très peu de tables. Il n'y a que deux tables, donc tu es assis et tu es très près des gens. La dernière fois, j'ai oublié de te le dire, la dernière fois, je suis avec un pote à moi, je fume et tout. Alors, la première fois, je viens, le mec en face de moi dit, « Ah, Baptiste Marchais ? J'ai commencé à fumer le cigare grâce à vous. » Donc, on parle de ça et tout. La deuxième fois ou la troisième fois que je viens, je parle avec mon pote, il y a deux mecs à côté de moi et ils disent, « Tu as vu le truc de Julien Rochdy ? » Et après, ils parlent de Livres Noirs, de l'émission de Zemmour, etc. Partout dans ces cercles-là, tu en entends parler. Bien sûr. C'est des mecs, c'est que des mecs blindés. Non, on n'en a pas. Ça ne correspond pas à leur image, ça doit être des gours. C'est exactement ça. C'est forcément des cons qui les suivent. Un autre truc qu'ils disent souvent, c'est que les trucs sont jeunes. Moi, ils ont dit, par exemple, que j'avais une communauté très jeune, ce qui est faux et qu'ils auraient pu faire la recherche eux-mêmes. C'est-à-dire que pour YouTube, j'ai une communauté plus vieille. C'est-à-dire que j'ai plus de 25-35 que de 18-25. Ça n'arrive quasiment jamais sur YouTube. C'est pareil pour moi. Ça n'arrive quasiment jamais sur YouTube. Et en fait, toutes les statistiques d'audience sont retrouvables. C'est ça qu'ils ne sont pas contents. C'est qu'en fait, on a les chauffeurs de taxi, on a les policiers, on a les mecs qui bossent. C'est ça, c'est ça. Alors qu'eux, ils ont les fonctionnaires et ils ont les vieux retraités. C'est ça qu'on va faire. Les étudiants. Tout à fait. On a les paysans, les artisans. Moi, c'est une grande fierté. On a les actifs. On a les actifs. On a les Français. En fait, on a les mecs qui payent les impôts pour payer leur putain de salaire. On a les Français, Julien. On a les Français. Oui, oui. Je voulais revenir là-dessus et sur aussi ce que je vous disais précédemment, c'est en partie une construction sociale. Quoi ? Non, pardon. C'est une construction rhétorique, pardon, pas social, je ne sais pas le point de vue social. Le pauvre petit blanc. Mais putain, j'en ai marre de petits blancs, quoi. Ça me saoule. On les appelle les grands blancs, en fait. Ah non, merde. C'est comme ça qu'on appelle les requins. Les petits noirs. Les petits noirs. Tu imagines, il y a les petits noirs. Les petits noirs. À Canal+, il y a quand même beaucoup de petits noirs et surtout les petits jaunes. Je pète depuis que je suis petit, je pète un plomb là-dessus. Le petit blanc, ça te renvoie au bob tout fragile, en fait. Après, eux, ils n'évoluent qu'avec des petits blancs, donc en fait, pour eux, la figure du blanc, c'est... On va les appeler les grands blancs, je te dis. En fait, on va leur faire dents de la mer et ils ne vont rien comprendre. Non, mais tu vois, c'est quand même parce que la sémantique, elle dit tout. Il y a la construction rhétorique et après, tu es trahi par sa sémantique. Quand il dit les petits blancs, il y a une détestation du blanc, en fait. C'est de soi. De soi, et ça passe crème. Ils peuvent dire petit blanc, le petit blanc, tu peux l'entendre dans un journal télévisé de 20 heures. Les petits blancs, et nous, on accepte ça, en fait, d'être traités de petits, de rien, de moins que rien. Le mystère, c'est quand est-ce que les blancs de ce pays vont t'accepter un jour qu'on dise les petits blancs. On est quand même les gens qui apprennent de créer ce truc, tu vois. C'est la parenthèse, c'est de demander à mon arrière-grand-père qui a perdu une jambe à la garde 14. On va voir si on l'aurait appelé petits blancs. Oui, voilà, c'est ça. C'est insupportable, en fait. En plus, même, toute notre histoire témoigne de notre énorme attitude guerrière. Et tout d'un coup, on serait des petits blancs, on m'attendait. Moi, j'ai pas l'impression que quand il y a des castillans qui se baladent avec des épées d'un mètre, tu vois, pour cristianniser le Pérou, tu vois, c'est des petits blancs. C'est ça, ouais. Bien sûr. En fait, tu fais rentrer un lance-cunet dans la pièce, tu vas comprendre qui est le petit blanc. Non, mais c'est surtout les hongrois, les tuénais qui défendent les frontières parce que les grands, c'est les petits blancs. Mais c'est ça. Les espagnols qui sont là ont pu des marontais, c'est tous les petits blancs. Non, mais mec. Chez qui, maintenant, il faut qu'on dise à chaque fois les grands blancs. On est des grands blancs. C'est pas con. Mais le truc, c'est qu'ils vont dire les grands blancs parce que je suis pro-acide. Non. Dans ce cas-là, dites les blancs, les noirs. Et encore, ils n'arrivent même pas à dire les noirs, ils disent les blacks. Par contre, ils peuvent dire les grands blacks, tu vois. Les grands blacks costauds. Les petits blancs, les grands blacks. Ils disent jamais les gros arabes, par contre. Ah non, jamais. Parce que si je te dis un gros arabe, je suis comporte de ce que je veux dire. Il y a un seul gros chinois connu, il s'appelle Bouddha. Oui, tu vois. Et après, si tu dis un gros arabe, et même si tu dis un grand arabe, il n'y a moyen que ce soit pris de manière de ce que je veux dire. Ils le mettent sans cesse en avant. D'ailleurs, ils nous renvoient à ça. Vous êtes les bourgeois, nous, on est le peuple, etc. Comme le fait aussi le Rassemblement National. Mais en réalité, ça plaît, je veux dire, Roche 10, c'est les amis de Marion Maréchal, c'est Jacques de Guilibon, c'est Valeurs Actuelles. Parce que moi, vu que je mets des vestes, si tu veux, et des chemises, je suis un bourgeois. Ils ne connaissent pas mes origines, mais parce que je décide d'avoir cette esthétique-là, je suis... Mais même par les mecs de droite, si tu veux, ils me foutent dans la catégorie bourgeois. Julien, ces gens-là n'ont aucune culture française populaire. L'ouvrier, l'ouvrier, sa fierté, il y a un costume, il n'y a pas 5000, il y a un costume, le dimanche pour aller prendre un verre ou même en semaine pour aller prendre un verre. Vivant dimanché. Tu t'habilles. Mais le voisin de mon père, dans un fin fond de l'Ardèche, qui est mort malheureusement il y a deux ans, un mec de 80 ans qui faisait encore... qui faisait les champs encore avec la faux, il était toujours cravate, veste et tout ça. Le mec était dix fois plus classe que ces espèces de gauchos en t-shirt pour bris. Exactement. Donc en fait, ils ne se rendent pas compte que le goût un peu esthète, le goût du style, ça fait partie de la tradition française, quelles que soient les classes sociales d'ailleurs. Et il y a une chose qu'ils ont dit des gauchis, c'est que pour mettre un costume, il faut avoir des épaules. Et c'est pour ça qu'ils ont la haine des gens qui mettent des costumes. Ils en mettent un, c'est exactement ça. Ça tombe. Ils en mettent, ça leur fait des culs d'abeilles, on dirait qu'ils ont s'envolé. C'est cintré, comme ils n'ont pas d'épaules, ils cintrent à mort. Alors, il y a un média qui effectivement se situe, on va dire, à l'intersection entre cet univers-là et l'univers des médias traditionnels. Un autre, il s'appelle Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles qui vient de créer un site reprenant les codes des médias, des pure players en ligne comme Brut ou Combini, un site qui s'appelle VA+. Non, mais en fait, le truc qui est très drôle, c'est que dans l'article « Le fascisme des bonheurs », il y a un paragraphe sur moi et on ne parle jamais de mes idées. Non. Pourtant, c'est hyper intéressant, genre on parle d'un débat, un truc, on va tout en soi. Le mec qui parle jamais mes idées. C'est quand même le truc. Trois lignes sur la boucle d'oreille. Sur la boucle d'oreille. Style, sportwear, et la boucle d'oreille. Et de ce que j'ai compris, ce qui a gêné Prozac, en l'occurrence, c'est que je ne corresponde pas aux physiques du mec de droite. C'est qu'elle, elle vit tellement dans un monde où elle a des projections politiques, elle se dit « Le mec de droite, c'est un gars, il a un pub comme ça, c'est un petit enfulé, il s'appelle Jean-Emeraude, il n'y a aucune galère. » Là, elle voit un pélo. Jean-Emeraude. Je suis le ventre, fils de puce. Non, mais tu vois, là, elle voit un mec, il y a des deux gosses, un boucle d'oreille, un peu ça, tu ne peux pas. Elle a trouvé un concept pour répondre. Tu as une boucle d'oreille, néo-fascisme et débonnaire. Débonnaire. C'est pas pareil. Pour moi, tu vas la débonnaire. Toi, c'est ton entrée. C'est un truc qui m'a tellement marqué. C'est ça, le journalisme, c'est ça. Je suis rentré dans un monde où je me disais « ça va enquêter et compagnie. » En fait, non, tu fais trois lignes sur une boucle d'oreille. C'est le dernier de la Villardière, si tu voulais faire le sortir. Oui, si on était attaqué. Mais ça, c'est le grand dilemme aussi de Julien, c'est qu'il était attaqué uniquement sur ses idées et pas sur ce qu'il représente. C'est très passionnant. Ah ben, ce serait passionnant, mais… Tu peux résumer tout ce qu'ils ont dit. Voilà, en gros, on est musclé, on est une boucle d'oreille, notre auditeur n'a pas fait d'études, etc. Il n'y a jamais un seul moment dans le truc où ils ont parlé de nos idées. C'est ça. C'est ça. En plus, à tout le monde, ils parlent de mes études. Je suis dans une école dans un studio politique, on peut parler politique, tu vois. Mais pourtant, il y a un truc qui ne colle pas. Un truc dans la projection collective ne peut pas coller avec le mec de droite. Et c'est ça que j'essaye de faire et ce qu'à mon avis, j'ai réussi plutôt bien, c'est de dire à ceux qui me regardent et même à ceux qui me détestent parce qu'ils aident mes études politiques, c'est de dire, ben en fait, être de droite, ce n'est pas forcément un appannage physique, c'est aussi… Mais ce n'est pas que tu as les mecs du Figaro. C'est ça. C'est de rendre le fait d'être droite cool. De dire en soirée, putain, je suis droite, j'en ai pas honte, je ne veux pas la messe tous les dimanches, pas qu'elle est au travail, mais pourtant, j'aime mon pays, j'aime le christianisme, je suis fier de ce que ça représente. Et ça, c'est un truc qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et ça, c'est un truc que je vais jubiler. De toute façon, tu le vois à leur gueule et à l'embarras qu'ils ont. T'as gagné. Quand tu vois la tête qu'ils ont, ils sont là, qu'est-ce qui se passe ? Pour ça, t'as gagné. La barbe de trois jours. Et puis les deux costumes qui sont faits à Nathaline, on est au-delà de ça. On est en côté cool, branché. La boucle d'oreille, voilà. Exactement. Voilà, c'est pas les codes habituels de la droite, de la droite. Après, voilà, donc ils reprennent. Franchement, là, c'est vraiment très opportun. Il y a une contre-culture qui s'est faite sans eux. Ils la ramènent. Mais attendez, non, mais juste, vous pensez que Geoffroy Lejeune met une casquette pour la télé et qu'il n'en a pas dans la vie ? C'est-à-dire, vous pensez qu'il y a une volonté délibérée d'adoption des... Vous pensez que Georges Mataran se met la boucle d'oreille juste pour ses émissions et qu'il ne l'a pas dans la vie ? C'est incroyable. C'est dingue. Ils sont complètement dans la vie. Mais t'es en compte qu'il vient de dire que peut-être, ils spéculent sur... J'aurais mis à vous... En fait, je suis un Maxi Thoratar et tout, ou Cole et tout. T'as un barbeau de tête aux pieds tous les jours, tu sais. Il y a un vestiaire. Il y a un vestiaire. En fait, je vais te mettre un tour je mets un tour de quoi de sportif et tout. Petit knife, petite boucle d'oreille. T'es quand même allé lourd. Tu t'es fait percer l'oreille juste pour rouler, en fait. J'avoue. Ça, c'est une dévotion à la cause. C'est une dévotion à la couille. Comme Baptiste, il met ses muscles que pour les vidéos. il va juste... C'est un défaître, en vrai. Un costume de muscle. Ouais, c'est ça. Très sexy d'être un crâne rasé avec un bomber. Ça ne marche plus très bien. Est-ce qu'on en a plus ? On va faire la conclusion. Est-ce qu'on s'en bat les couilles, en fait ? Ça a trop duré. Est-ce qu'on s'en bat les couilles, en fait ? On a trop subi, en fait. On a trop subi. Bon, je pense que tout a été dit, les gars. C'est un désastre. C'est un désastre. C'est un désastre, mais finalement, c'est comme on a dit, en fait. On aurait pu juste... Tu sais, j'aurais pu prendre leur vidéo et la passer sur ma chaîne sans aucun de nos commentaires. Quoique les gens auront rigolé tout le temps. En palimpsest, ils se claschent eux-mêmes, en fait. Oui, exactement. En plus. C'est magnifique. Parce que ça permet aux gens qui nous regardent d'avoir un recul sur ces genres d'émissions. C'est en vrai... Il faut qu'ils comprennent que c'est pas sérieux. Au moins que les gens comprennent Dieu. C'est pas sérieux. Derrière, il n'y a pas... Au moins, tu vois ça et tu as compris. Là, vous avez trois personnes. Il fait de loin. Enfin, trois et demi en comptant le bossu. Qui n'ont pas bossé. Qui ne savent absolument pas de quoi ils parlent et qui, pourtant, pètent dans la soie en faisant un jeu comme si tout ça c'était une réunion d'intellectuels. Vous avez bien vu que c'est des guignols qui sont en plus. C'est en train de se débattre. C'est vraiment le poisson sur la berge. Ils remuent dans tous les sens pour se tomber dans l'eau. C'est mort. Ils vont crever dans quelques années. Non, mais je veux dire qu'ils n'existeront en plus. Socialement, ils vont crever. Vous êtes des mères, des tantous. Vous êtes des lancements. Ils vont crever. Le bossu, il va crever de sa maladie. Elle, elle va certainement se pendre. Elle va tomber sur un gros pauvrier. Ça va mal se passer. Lui, il va être ruiné à force que ses bouquins ne se voient pas lus. Et puis, il a déjà 70 ans. C'est bientôt fini. Au moins, on regarde les vestiges un petit peu de ce qu'a été la gauche toutes ces années qui nous avaient souffrir. Maintenant, ils nous font rire. C'est bon. De toute façon, il suffit de regarder. Il y a de l'angoisse. Il y a de la dépression. Il y a de la névrose. Il y a de la fatigue existentielle. Les gars, choisissez la vie. C'est tout ce que j'aurais envie de dire. Choisissez la vie. Choisissez la vie et puis quand même la conclure. Choisissez, plutôt que stop sur la photo, choisissez Veni Vidi Vici, Menace sur les gauchistes, disponible sur rendez-vous site papacitorochedi.com que vous avez en description. Allez-y. À un moment, on se l'a enquêté. Les gars, pensez-y. Je vous mets tous les liens là. VA+, Rochedi, Papacito, plus le bouquin. Je vous mets tous les descriptions. On leur balance ça à la gueule. Je ne le fais jamais. Je ne le fais jamais, mais vraiment, pour le coup, abonnez-vous parce qu'en fait, vous voyez, c'est ça qui les rend malades. Ils ont parlé de chaffes pendant tout le long en disant ils ont 200 000, ils font tant de vues, etc. Faites-le pour de vrai. Abonnez-vous et achetez le bouquin pour de vrai parce que là, vous soutenez vraiment, vraiment les gens que vous appréciez. C'est comme ça qu'ils vivent. Papacito, malgré ce qu'ils disent, ce n'est pas un YouTuber. Julien Rogy, malgré ce qu'ils disent, ce n'est pas un YouTuber. C'est des écrivains. Ils vivent de leurs bouquins. Ils vivent de droits d'auteur. Donc, c'est sympa de mettre des likes, des commentaires, etc. Et de leur envoyer des centaines de messages sur les réseaux, je sais. Mais le truc le plus sympa que vous puissiez faire, c'est d'une, pour eux, acheter leur bouquin et pour vous, les lire. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bautis. Et soutenez le poteau parce que... Bien sûr. Il fait du super boulot aussi. Et merci d'avoir été sur Bautis. Et pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Ciao. Ciao. Encore un grand merci à Kalos France d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas d'utiliser mon code BENCH10 pour obtenir 10% sur www.kalos-france.com Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. A jeudi prochain.